Ho 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 ho, ici le Père Noël et bienvenue au spécial de Noël des mystérieux étonnants 2023. Alors, 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 voyons la liste de Noël de vos mystérieux préférés. Le premier, c'est pas une liste de cadeaux qu'ils m'ont envoyé, mais ça commande des fêtes chez Planète BD. À moi qui veille vraiment 50 copies de Sheriff Junior en skatepark pis des pires moments de l'histoire. Laurent Boutin est avec nous, ou comme j'aime l'appeler, Laurent Lutin. Ho 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 ! Ah oui, ça c'est un cas, ça. Il veut des Blu-ray et des coffres DVD tellement nichés que je sais même pas où ça se trouve. Oh pis tant pis, je veux juste lui répondre que le Père Noël existe pas pis il s'arrangerait avec ses troubles. Sorry not sorry, mon Simon Chénier. Il m'écrit, cher Père Noël, j'aimerais avoir un Godzilla domestique, des Gremlins de compagnie et un Cthulhu de soutien émotionnel, comme si à lui tout seul, il faisait pas déjà assez de dégâts comme ça. Je vais voir ce que je peux faire, mon petit Jake Dion. Ho 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 ! Il m'a demandé des Nerf Guns, des figurines de série animée des années 80 et la base secrète de G.I. Joe. Ben coudonc, c'est-tu sa liste à lui ou celle pour ses enfants ? Ah, c'est le même à chaque année avec ses petits Johan Carl Wiesel. Bon, est-ce qu'il m'en reste un, là ? Ah oui, sa liste de cadeaux inclut la tour des Avengers en Lego, le nouveau jeu vidéo de Star Wars et beaucoup, beaucoup d'autres bandes dessinées pour ce que j'ai de place dans mon chariot. Mais demander un nouveau studio pour enregistrer, ça te tenterait pas, ça ? Ben oui, il s'agit évidemment de Benoît Mercier. Ho 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 ! Le spécial de Noël, des mystérieux étonnants ! Ça commence maintenant ! Wow ! Wow, 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 wow ! On est là ! Hey ! On est live ! Malade ! C'était la voix de qui, ça ? Ben là, tu le connais, man ! Ben oui, tout le long, j'étais comme qui est. C'est le père Noël ! C'est le père Noël, man ! Moi, je pensais que... ...puis qu'il était tenu au secret professionnel, là, je suis un peu... Je me sens un peu on the spot. Je vais vous donner un indice. Son nom est porté par un célèbre animateur québécois. Ah 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 ! Euh, je suis trop hangover pour réfléchir, là ! Bon, déjà, il est allé, là ! C'est Guilla Saint-Cé, man ! C'est Guilla Saint-Cé, ben oui ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! Je le savais c'était qui sans le savoir. Oui, oui, tout le long. Je l'entendais, puis j'étais comme... Je parle souvent à cette personne-là. Oui, oui, oui. Je ne sais c'est qui, puis j'étais comme non, c'est pas... Puis les illustrations, c'était... C'était Caroline Brault ! Ben oui, c'est super beau ! Ben oui, ben oui ! Hé, c'est la première fois en quatre ans qu'on fait le spécial de Noël en présentiel. Yes ! Fait que... Good for it, là, I guess ! On s'applaudit, là, c'est... Ouais, 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 ouais ! On part en reposant. On peut vous toucher ! Oh, attention, ouais, ouais, ouais ! On est très, très proches, hein, pour les gens qui nous écoutent live en ce moment en vidéo. Il n'y a pas beaucoup de place dans mon studio, là, ben, notre studio, parce que j'ai récupéré, dans les dernières semaines, les... Je ne sais pas, le cadavre du studio qu'on avait au studio Mulac dans le temps. D'accord. Fait que, voilà, c'est ça. Ben, c'est un zombie, puis... C'est ça. Il survit. Tu dis, notre studio, là, c'est parce qu'on va avoir les clés, right ? Ben, si tu veux, je peux t'y prêter. Si on est enregistré des affaires ici, je peux t'y prêter. Intéressant. Oui, 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 oui. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a comme un symbole qui vient d'apparaître dans la caméra, juste au début du spécial de Noël. Fait que ça, ça fait très spécial de Noël. C'est classique, là. C'est comme, il faut qu'il y ait un petit problème technique. Je vais aller régler ça. Mais, ouais, tout le monde est là. Fait que je suis bien content de vous accueillir ici. Mais, hein, c'est super cool. Oui. Hé, grosse semaine pour moi, je ne sais pas pour vous autres, mais ça n'a pas arrêté. Ça a été non-stop. Même hier, je pense que Jake, tu m'as envoyé des images pour le spécial ce soir. Puis, écoute, j'ai fait du montage, j'ai travaillé, j'ai comme pas arrêté. Puis, hier, Yoann et moi, on a participé à la projection participative de Le sapin et les boules dans le cadre de McFly Event, parrainé par notre ami Jarrett Mann de Spass. Puis, pendant que tu vas en parler un petit peu, m'a allé régler mon problème de la caméra. Mais oui, quel personnage étais-tu avant que tu parles? Ross, le plus célèbre des personnages de toute cette crise de film. Personne ne se souviendra. Ça, j'en rachète. Ben oui, Ross. Le kip, là. C'est le gars qui a fini dans Big Bang Theory, finalement. Tu sais, c'est lui qui a fait... Et qui a joué dans Roseanne. Y a-tu joué dans Roseanne? Oui, il était le chum de Darlene. Ah oui, oui, oui. Puis, éventuellement, Darlene s'en va. Hé, là, j'ai trop d'informations. Comment ça, tu connais ça? C'est non-mais malade. Comment ça, tu connais Roseanne? J'ai appris l'anglais grâce à Roseanne. Ben oui, on donne. C'était un mélange de Roseanne, Simpson, puis... Fresh Prince. Fresh Prince of Bel-Air. Mais Roseanne, c'était vraiment la... Pas le meilleur prof, mais quand même, c'était ma première prof d'anglais. Moi, ça a été Seinfeld, Lee Simpson, Conan O'Brien, puis, il y en a un quatrième, Star Trek Next Generation. Ouh! Je ne comprenais rien quand je l'écoutais. C'est quoi la thème de Star Trek Next Generation? OK, Police Academy, à cette heure? Non, ça c'est super mal Non, voyons Come on, guys Mais finalement, ça peint les boules Toi, t'as un carnet qui, Johan? Moi, j'étais Clark Senior L'aîné des Griswold D'ailleurs, j'ai vu des photos Et ça m'a rendu beaucoup inconfortable De te voir avec des sourcils C'était fou, surtout que plus On me rajoutait des cheveux blancs et des sourcils Plus, tranquillement, je me transformais en républicain J'avais vraiment l'impression Que tranquillement, j'étais en train de devenir Contre les droits des femmes Puis le mariage gay C'était terrible Il a fallu que j'arrache ça à la fin C'est un problème de cheveux C'est ça que tu me dis Je suis très content d'être chauve En même temps, je ressemblais surtout à Biff Tannen Oui, oui Je le vois C'était qui la personne qui a fait ton maquillage, Johan? C'est Valérie qu'elle s'appelle Ou Tania, peut-être? Non, c'est pas ça Ah, Colin Elle était là pendant six heures Elle t'a maquillé toi Puis notre ami Phil Tremblay Elle était fantastique Réellement, elle était vraiment super bonne Puis c'était surréel Je me voyais dans le futur Qu'est-ce que j'aurais eu l'air Si j'étais pas chauve Comme en étant un petit vieux Puis c'était comme C'était legit un peu malaisant Pour les gens qui le savent pas La projection participative C'est qu'on a comme le film Le sapin et les boules Qui apparaît sur grand écran Au Club Soda Fait qu'il y avait genre Cinq, six ans Personne qui était présente Réunie Sold out On l'avait faite en 2019 Avant la pandémie Puis là, c'est revenu Pas une seule place Non, non C'était fucking jam-pack Jam-pack Combien de monde Il y a cinq, six cents personnes Qui rentrent facilement En formule cabaret C'est peut-être moins En formule cabaret Total, c'est comme 600 En formule cabaret Je pense que c'est 500 Parce qu'ils ont dit le chiffre Puis ça paraissait On l'a fait il y a quatre ans Puis c'était quand même assez intense Mais là, l'énergie était comme C'était fou La foule était en délire Elle criait Elle riait Toutes les blagues Et j'ai eu l'impression Qu'il y avait du monde Qui avait peut-être jamais vu le film La moitié, je pense Elle n'avait peut-être pas vu le film Et qu'elle n'était pas là La dernière fois Si je comprends bien Puis là, on refait des scènes Pendant que le film est projeté Live En même temps En synchronisation avec le film Oui, on essaye de synchroniser Mais moi, je nous trouve bon Moi, j'étais pas pire J'ai eu, je te dirais Un 70% Mettons Moi, je dirais 85% Moi, je suis très, très fier Considérant qu'on l'a pratiqué Juste une fois Durant la semaine Le mardi Puis qu'on l'a refait Durant la journée Le jeudi Avant la projection On était quand même pas 4 ans qu'on l'avait pas faite Mais j'ai l'impression C'est comme de la bicyclette Oui C'est comme Tu retrouves tes repères Puis il faut dire Qu'on Tu sais, toi puis moi On n'est pas des acteurs entraînés Mais on aime bien Oh, mais t'es très bon Ben Ah, mais je fais des fasses Mais on est entouré On est entouré Sur scène De super de bons acteurs Puis du monde Super sympathique Puis on a ri là Aux larmes C'est vraiment fun Clark Griswold Qui est là facilement 80% du temps Il était incroyable Il m'y met Pas moi Non, pas toi Pas Simon Chignon Il était super bon Il est hallucinant Parce qu'il y a tellement De timing par scène Oui Et il est toujours en synchro Avec les paroles Oui, il est incroyable Il est incroyable C'est difficile De réussir ça C'est incroyable Oh mon dieu J'avais pas compris C'était le film entier Que vous jouez Oui On pensait que c'était Un choix de scène Non, non, non On joue pas le film entier Parce qu'on doit changer De costume Tout ça On peut pas jouer Tout les scènes Ça serait impossible Mais quand même Une bonne partie Plus que 3-4 scènes Dans le film Ok Il y en avait au total Il y en avait quoi ? 5 je pense Scènes au total 6 peut-être Non, il y en avait 5 total Il y en avait une Où on n'est pas là Ils ont rajouté cette fois-ci La scène où le gars dit Les chutes étaient pleines Fait que vous autres On était pas présents Mais Simon était présent Dans toutes les scènes Rosie était là aussi Pas moi Dans toutes les scènes Non, pas Simon Chignon Parce que ça Je viens de le rappeler Fait que ouais Non, c'est ça C'était tout un événement Puis man Ça finit tellement Sur un crescendo Parce que c'est comme Une explosion à la fin Du spectacle Puis en même temps Cette fois-ci Ils ont comme explosé Des confettis dans la foule Ça a levé Le toit du Club Soda Comme sauté Ça sonnait comme un concert rock Plus qu'une projection de film C'était hallucinant C'était malade Puis après on est resté Sur stage Tout le monde est venu Prendre des photos Nous jaser avec nous C'est juste C'est un gros love-in Puis c'est juste C'est bon pour l'ego C'est comme un gros high C'est comme un gros high De live Les fois qu'on a fait des lives Qu'importe si c'est un Halloween Ou ce genre de choses-là Je pense qu'il y a comme Tout le temps un moment Après où on fait comme Hey man, on a vécu de quoi Puis cette drogue-là Tu peux pas l'acheter Genre dans les ruelles Puis tu peux pas l'acheter Au dépanneur Un truc comme ça Puis c'est ça Que tu vas le fixer Faut que t'ailles au bon dépanneur Il y a peut-être des dépanneurs Qui sont plus Disons plus libérales Que d'autres C'est possible Oui c'est possible Mais c'était bien le fun J'espère qu'ils vont répéter L'expérience l'année prochaine Puis ça sera pas comme D'ici 4 ans Il y a un truc Puis je veux conclure là-dessus Moi j'aimerais qu'on aille en tournée Oui ça serait le fun On dit qu'on voudrait à Québec À un moment donné Ben c'est ça On pourrait commencer à Hall Puis on se rend jusqu'à Gaspé Genre on fait le verre Mais là il va falloir qu'être payé Et là on a des vies aussi C'est pas sûr que ma job Va être contente Que tu quittes pendant un mois Ouais c'est ça Surtout que je viens de commencer Mais non c'est ça Dans le truc que je voulais dire C'est malade J'ai hâte que ça revienne Puis merci à Jarrett De nous faire confiance là-dedans Oui puis merci à Rosie Parce que je pense qu'ils le font Vraiment en deux Oui oui À deux c'est comme C'est une équipe ces deux-là Puis Rosie est la conjointe Oui la femme Femme Il l'a mentionné hier Il l'a dit sur scène C'était super beau C'était super beau Puis je pense qu'ils font Une belle équipe Puis merci de nous faire participer Oui c'est ça De nous inclure là-dedans Il y avait deux bénévoles Qui ont aidé pour le popcorn Tout ça Puis c'était des outils Sors des mystérieux Fait que je me souviens plus Disons malheureusement Mais ils écoutaient le show Le dernier show En s'en revenant Vers le space Fait que tout ce monde-là C'est comme 42 personnes à Montréal On n'arrête pas de le dire Fait que Laurent qui a fait des marionnettes Notre ami Laurent qui a fait Les marionnettes des mystérieux étonnants En fait C'est la marionnette Qui représentait les kids Oui Dans le film C'était super cool Pour vrai encore Les marionnettes ont été un hit Le chien Le chien Le gars dans une soupe de chien C'était magnifique On te salue d'Yvan Yep Comment tu sens Simon ? Ça va-tu ? Oui T'es-tu content d'être là ? Ben oui C'est spécial Tu disais que t'étais excité tantôt Sur Facebook Dans notre conversation Des mystérieux Oui Oui Ben J'étais dans ça à la balle Ben j'essayais de chercher ton bumper Ah ok Parce que c'est moi Ben c'est tu commences C'est moi qui commence Oui c'est comme ça Ah c'est ça la fin Non non attends On commence avec Laurent Excuse-moi Ah ok One twist Une twist de Noël Check ça comment il m'a mis à l'aise Genre Laurent c'est pas moi tout de suite Pis non J'étais ben Comme il y a tellement de trucs à gérer En même temps Que t'sais Ils vendent leurs talismans Je suis comme Allez vendez les talismans Dans le chat On va commencer Mais on va commencer Mettez-nous dans vos prières Au moins Au moins minimum Christophe On va commencer avec Laurent J'ai tu Oui On te voit avec ton beau bumper Oui c'est ça Pour les gens qui écoutent En fait c'est notre amie Caroline Brough Qui a fait ton bumper Qui a fait le dessin En fait le reste Le graphiste c'est moi Et elle disait que c'était Le meilleur fan art De tous les temps De Laurent Boutin Et j'ai dit Je pense que t'as raison C'est tellement toi Pourtant j'en ai une couple De fan art De la part de Cap Déjà Déjà Mais je pense que c'est son meilleur Pour vrai C'est un peu comme dans Titanic Elle te dessine Comme ses femmes françaises Exactement J'aimerais ça voir C'est ça Non mais Pendant que je l'ai dit Je pense que je vais payer Cap Pour qu'elle fasse un fan art Un fan art de Cap Qui dessine Oui c'est ça Il faut qu'elle s'inclue dedans En plus je dis Il y a d'autres fan arts De moi C'est genre mon personnage Qui est jamais arrivé De Donjons et Dragons Qui est un bébé ours Qui tire des bébés ours Ah oui c'est vrai C'est ça Une vieille histoire Vous avez joué à Donjons et Dragons Puis tu lui as demandé De faire fan art Non on voulait Mais mon idée était trop de la merde Personne m'a rappelé Pour quand ils ont lancé leur game C'est ça J'étais triste Voyez avec toi Qu'est-ce que t'as préparé Pour cette année Laurent J'ai décidé de faire changement Cette année Parce que ça fait 15 ans Que je suis là Mais maudit surfer Je suis allé D'ailleurs t'as pas porté De onesie cette année Je suis un peu déçu Non Ben là Je vous ai demandé Cet après-midi Qu'est-ce que je porte J'ai eu Un Ben enthousiaste Qui disait Des combines Les combines Puis une Marilyn Très peu enthousiaste Qui disait Surtout pas les combines Mais là Christophe Elle est pas là Fait qu'elle a pas le droit Ouais je le sais Mais je me suis dit Que je respecterais Le input féminin Ouais Parce qu'il y en a beaucoup Ce soir De l'input féminin C'est ça Le meubles là On pas combine C'est bon Parfait Fait que t'as préparé quoi Fait que cette année J'ai décidé de vous faire Le top 5 des mangas Avec la prémisse La plus what the fuck Que j'ai lu cette année Oh Parfait Parce qu'étonnamment J'en ai lu J'en ai lu plus C'est bizarre Parce que Je te considère pas Comme un grand lecteur De manga Quand tu parles Des BD que tu lis C'est souvent du franco-belge Ou des trucs américains Traduits Ce genre de choses là Mais pas du manga J'essaie beaucoup d'affaires Mais j'ai plus de misère À trouver chaussures À mon pied J'ai l'impression Dans le manga tu parles Ouais Est-ce quelque chose Qui t'énerve Dans le style du manga C'est ça que tu veux dire Oui Les chaussures Ils ont des petits pieds Ils les ont pas trouvés Ils les ont pas trouvés encore Le 8 et demi N'est pas pareil là-bas C'est ça Je suis encore sur l'expression Qu'il a utilisé Ah ouais Non Il y a de quoi Qui m'énerve Un peu plus qu'ailleurs C'est que je trouve Que le manga C'est un peu comme Comme la série télé Pour le médium Audiovisuel C'est-à-dire que Des fois C'est plus long Avant d'embarquer Ouais Ça prend le temps C'est chauffé Genre tu lis Un one-shot C'est comme un film Tu lis un manga Puis là c'est comme Quelqu'un qui est comme Ouais mais tu sais Genre au quatrième Ça devient vraiment bon Ouais C'est vrai Qui a le temps pour ça Personne n'a le temps pour ça On commence avec quoi ? On commence En cinquième position J'ai un manga Qui s'appelle Hétérogénial Linguistico Oh my god Ouais Voilà Je pense que tu nous en as parlé Dans le cadre du show régulier Ça se peut-il Je l'ai mentionné au show Il y en a une couple Que j'ai déjà mentionné au show Celui-là Que j'ai quand même Beaucoup aimé C'est un manga de fantasy Qui se passe dans un univers Très donjon et dragonisque Mais ce qui est intéressant Surtout pour un manga C'est qu'il n'y a pas vraiment De conflit C'est un jeune homme Qui est un linguiste Qui s'en va Dans un monde fantastique Essayer de Comme Découvrir Comment Les langages Des gens qui croisent C'est-à-dire Des hommes-lézards Des loups-garous Des gros kraken Et comment ces gens-là Communiquent Entre eux autres Puis essayer de se bâtir Une espèce D'encyclopédie Anthropologique Sur Les langages Et Les cultures Différentes Qu'ils rencontrent C'est un drôle d'affaire C'est Un genre de mood Un peu Pas mélancolique Mais tu sais C'est comme un gars Tout seul Avec des problèmes De communication Tu sais Fait que c'est un peu Introspectif Mettons Mais C'est ça C'est super intéressant C'est comme Il n'y a pas de bagarre Il n'y a pas de Tu sais Le but c'est vraiment D'essayer de comprendre l'autre Et de trouver Un terrain Sur lequel Une base Sur laquelle on peut Communiquer entre nous C'est fascinant C'est très rafraîchissant Dans un Dans le monde actuel C'est autre Parce qu'il y a genre Dix ans Quelqu'un m'avait parlé Il me lisait Genre le review D'un film Puis il était comme Dans ce film-là Marion Cotillard S'est fait Enlever les deux jambes Par un orc Puis moi j'étais comme Ah ouais On est rendu là Genre faire des drames Introspectives de fantasy Puis là Tout le monde t'inquiète Non non Un orc Un épaulard Ah Là c'est pensé À Lord of the Rings Ben oui c'est ça En fait J'étais tellement con Je me disais As-tu joué dans Lord of the Rings Mais je trouvais ça hot Genre de faire comme Un drame psychologique Dans un monde de fantasy Puis là tu me parles de ça Puis on dirait Que ça s'apparente un peu à ça Ouais Ben j'ai pas vu Le film avec Marion Cotillard Au départ par exemple J'ai vu Il y a un bon film D'orque tueur Mais c'est trop Orca Ouais Orca J'adore Oui C'est un rip-off Un des multiples rip-off de Jaws C'est-tu comme un rip-off de Jaws Ou c'est comme un Free Willy Jean-Sacoke Non 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 C'est vraiment un rip-off de Jaws Puis même qu'ils font un point De montrer l'orque Manger un requin blanc À un moment donné Dans le film Pour dire Oh Jean-Datts Ouais C'est ça Il est bien plus dangereux Que Bruce Le requin de Jaws Savez-vous qu'en 2023 Il y a eu comme Mais est-il plus dangereux Que Oakjaw Oakjaw Attends J'allais dessus Dans mon soundboard Il était pas Ah fuck J'étais pas préparé pour Oakjaw Je pensais pas qu'on allait faire Oh attends Oakjaw Yeah Je l'avais finalement Oakjaw Mais tu sais que En 2023 Il y a eu comme une attaque Qui a comme Multiplié des orques Puis il y a plusieurs théories Qui expliquent ça C'est qu'ils disent Ils font beaucoup de la mimétique Ils s'émitent Puis il y a comme une matriarche Je sais pas si t'appelles ça Une troupe ou qu'importe D'orques Puis elle a attaqué des bateaux Puis les gens Les orques l'ont imité Puis une autre affaire C'est que les orques C'étaient juste fucking tannés Genre du transport maritime Ça c'est un curé Peu moyen de dormir ici Tabarnak Qu'est-ce que c'est Vous écouterez le film Blackfish De la famille Sur Blackfish Ouais Je pense que c'est ça Non mais c'est sûr La joke c'est que c'est Ultra dramatique C'est sûr Quand ils kidnappent des orques Pour les mettre dans Un parc d'attention À la Free Willy Mais ce qui est malade C'est quand ils kidnappent Les bébés La famille vient Puis ils pleure Tabarnak Le film commence Dormais Il y a un pêcheur Un stu badass Avec des tatous De grosse barbe Puis genre Il part à brailler Comme quand j'ai fait ça Je me suis rendu compte Que là Ma job était pas correct Puis j'étais en train De kidnapper Genre un enfant En tout cas Vous écouterez ça à Noël Ouais ouais À un moment Blackfish Pour toute la famille Moi il y a une affaire Avec les orques Je crois C'est vague Parce que J'ai entendu ça Puis peut-être Que vous l'avez déjà entendu Mais les orques À un moment donné Il y avait une mode Chez eux Puis ils portaient Comme des poissons Sur le... C'était toi C'est ça J'ai vu ça passer Je pensais C'était un mème D'internet Ça c'est pas que ça soit un mème Mais ça avait l'air Tu sais Ils sont assez intelligents Pour avoir une mode Ouais 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 Je trouve ça une forme Ça c'est ça Ouais c'est ça Puis là tu sais Comme ils parlent entre eux autres C'est comme Tu l'as-tu vu Ouais Elle a un saumon Un saumon C'est tellement l'année passée C'est tellement l'année passée Il n'y a pas juste Sharky là Qui portait un petit château Non Non il y avait Georges Oui oui Non Georges Je n'en portais pas Non Ça me gossait Dans Sharky et Georges Parce qu'il y avait Comme à chaque deux épisodes Il longeait tout le temps Comme une espèce de Pas une crevasse Ou une vallée Puis il y avait peur de tomber Puis j'étais comme D'eau Vous êtes des poissons Esti Ben ouais On en a déjà parlé On en a parlé Ça m'a vraiment marqué Je me rappelle Que vous en avez déjà parlé Dans vos prochains mangas Oui Je t'ai stéo Au show Où tu parlais d'Augja D'ailleurs Oui je pense que c'est ça Ça fait genre Trois semaines Oui on peut parler On peut parler De créatures marines Mais on reste un peu Tout le temps Dans le même 830 épisodes On finit par se répéter Je pense Ben C'est toujours le premier show De quelqu'un Oui oui Il n'a pas entendu Ce quelqu'un là Bienvenue On est dans un loophole Ça va faire On mange des mêmes affaires On n'a plus rien d'intéressant On n'a plus rien d'intéressant Ok En quatrième position Le Ben Je t'ai envoyé Trois images par manga Ah oui je sais Je sais C'est bon En quatrième position C'est une nouveauté De Junji Ito Le maître de l'horreur Du Japon Qui s'appelle L'école décomposée Alors Oh man La pochette C'est magnifique Drifting classroom Ouais non je pense C'est un autre Non 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 Ça c'est un autre C'est pas un Junji Ito Dans ce livre là Junji Ito s'attaque À un truc Qui est très très japonais C'est à dire S'excuser vraiment beaucoup Alors On a un jeune homme ici Qui s'excuse Tellement à profusion Mais En fait Quand il parle Et qu'il s'excuse Il s'excuse À un démon Qui se représente Derrière nous Les ondes démoniaques Entre lui et les démons Réduisent notre cerveau Embouillie Qui sera ensuite Mangé par sa petite soeur Hystérique On voit ici Sur le cover Wow Donc Voilà C'est C'est un pitch Assez fucked up Ben c'est ça C'est les excuses Amener à un niveau Genre de C'est ça Où est-ce que ton cerveau Se liquifie C'est très canadien En même temps Ouais c'est ça Que j'allais dire Mais toi là Ouais L'année passée T'es allé en Angoulême Oh oui Puis il y avait Un expo Il y avait un expo De John Gito Puis je veux que tu Prennes juste Deux secondes Pour raconter ça Parce que je pense Que c'est un expo Genre Fucked up Genre immersive Ou un enfant de mère Comment ça immersive Genre à la fin Tu deviens fou Ou c'est quoi Ouais Tu te fais tuer Tu te fais tuer Je pense Je pense que tu mélanges Un peu deux expos Que j'ai vus à Angoulême Parce que j'ai aussi vu L'expo De l'Attack on Titan Qui celui-là Était vraiment Comme bâti Ouais Tu sais Attack on Titan Se passe dans un peu Un genre de village Médiéval Puis l'expo Était là-dedans Il y avait comme Des reconstitutions Genre de gros titans Qui piquaient en haut Si tu levais les yeux L'expo de John Gito Était un peu Dans le noir Un peu Avec une trame sonore Terrifiante Une spirale Mais tu n'as pas besoin Tu vois les dessins De John Gito Puis déjà Moi ce qui m'a terrifié En plus Il y a de quoi Avec voir les oeuvres En vrai Tu sais Il y a des pages Vraiment fucked up Qui font pas de sens John Gito Puis il n'y a pas Une trace De liquid paper Nulle part Sur aucune de ses pages C'est comme S'il pondait ça Genre il le voit Tout dans sa tête Il n'y a pas de correction Pour les gens à la maison Ce n'est pas familier C'est tellement Un monsieur intéressant Il est genre Conseiller municipal Il s'occupe de Oui c'est ça Il s'occupe de Genre Sa ville Il s'occupe De la trésorerie Je ne sais pas trop Puis tu sais C'est un ancien dentiste Il y a des chats C'est ça Il fait un manga Sur ses chats C'est tordant Mais tu sais Il va dessiner Les affaires Les plus dark Les plus creepy C'est comme Un petit monsieur Full gentil Il me fascine Je comprends C'est vrai que Toutes les vidéos De lui Que j'ai vu Ça a l'air D'un petit monsieur Qui est comme Salut C'est moi Il a l'air D'un petit monon Qui est en taquin Oui c'est ça Next one Next one En troisième position Je pense que Je l'ai mentionné Celui-là aussi Ça s'appelle Kaiju Girl Caramelizer Wow Fait que là On est vraiment Dans un shoujo C'est-à-dire Un manga de romance Qui vise les jeunes filles Mais la twist C'est que Ça arrive souvent Dans ce domaine-là Du shoujo Que la jeune fille Se referme sur elle-même Et qu'elle ne veut pas Dater ou connaître l'amour Parce qu'elle cache Un terrible secret Dans ce manga-là Le terrible secret C'est que La jeune fille Si elle éprouve Des sentiments trop forts Telle que l'amour Elle se transforme En un gros kaiju Qui cache toute la vie Ça, ça me parle Fait que C'est ça On est comme très introvertis Puis elle ne parle pas Personne à l'école Puis là Il y a le plus beau gars De l'école Qui est comme Elle va la sortir De sa coquille Il est trop intrigante Et là Destruction de kaiju Ensues Wow Wow Ok C'est-tu C'est-tu folichon un peu Ou c'est Non, c'est vraiment chaste Ok C'est très Sabise Parce que là À date Tu nous as juste dit Les concepts fuck top Mais tu nous as pas dit Ton appréciation Oui C'est ça Ok Ben non mais Attends À date C'est ton top C'est-tu qui aimait ça Pas tout Le premier Il y a vraiment En tout cas T'as pas aimé le premier Mais tu l'as suggéré Dans ton top Non, non Mais tantôt Non mais Moi Je fais un top Mais le premier de l'ordre C'est un top de weirdness C'est un top de weirdness Ah ok ok Excusez Excusez Non non mais Celui sur les langues Je l'ai beaucoup aimé C'est le premier Le top 1 Qui s'en vient Ok 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 Il y a une prémisse Ok ok Je suis curieux Le numéro 2 Lui je le recommande En deuxième position C'est Itomoji De Motoromaz En troisième position Non non On est rendu On est rendu en deuxième Oui On est rendu en deuxième Ben non On a fait deux avant Fait que là C'est la troisième position On a fait trois On a fait trois C'est troisième C'est ça Vous avez du top 2 On continue On continue On est à rebours Joyeux Noël tout le monde Ouais C'est beaucoup Alice Pourquoi on n'a pas de contrat Avec Radio-Canada Pose-toi pas de questions Après ces shows-là C'est le manga Où les gens Suite à des infections De sport Se transforment En mixonisette C'est-à-dire Un champignon De la famille Des amibes Ouais C'est la famille-là Ouais C'est comme de Last of Us Mais en fond Ouais En fait Si t'es soumis À un trop gros stress Puis que t'es T'as cette infection-là Qui est dormante en toi Tu vas te liquéfier Et devenir un espèce De gros champignon Que tu peux encore Un peu contrôler Si tu veux Mais là Si tu continues À stresser Ce qui généralement Arrive Quand tu te transformes En gros champignon Qui bouge Ben tu vas comme Exploser À un milieu De sport Puis contaminer D'autres Qui risque Je suis déjà mort Trois fois Voilà Alors On suit Une équipe d'intervention Qui lorsque les gens Cassent Et deviennent Des champignons Mouvants Vont essayer De régler Leurs problèmes Qui les a poussés À stresser À ce point-là Fait que C'est comme un manga De travailleur social Qui se cache À l'arrière D'une série De science-fiction Vraiment weird Où les gens Sont des champignons Qui explosent Mais que C'est à cause Que leur ex Veut plus le laisser Voir leur enfant Ou que sa mère Est comme prise Dans une secte Ou parce que Ils auront Trop de travail Puis il y a un scénario À finir Puis voilà Puis c'est quand même Ils sont quand même Capables De se renouveler À chaque manga Ben écoute La structure Est assez simple C'est qu'il y a Trois chapitres Par personne C'est à dire Un sur la prémisse De cette personne-là Un deuxième Où on Genre Qui commence Où cette personne-là Devient un champignon Puis un troisième Où c'est qu'une résolution Qui se passe bien ou pas Il y a des gens Qui meurent pour vrai Puis c'est quand même Une courte série Il y a quatre volumes Puis c'est terminé Fait qu'on n'essaie C'est bien Ça c'est le fun Des fois les séries Des fois c'est ça En manga T'es parti pour 42 Mais là T'as pas le temps De t'ennuyer Excellent Prochain Le prochain C'est le manga Avec la prémisse La plus what the fuck Que j'ai lu cette année Ça s'appelle Power Antoinette What the fuck Alors il s'agit bien sûr De Marie Antoinette Ben oui Sauf que c'est Marie Antoinette Avec des pipes Avec vraiment beaucoup de pipes Ok j'avais pas remarqué Les pipes Ben oui Les musclés Alors lors de la révolution française Evidemment le peuple français Va aller décapiter la reine Marie Antoinette Après avoir décapité son mari Louis XVI Oui Et Marie Antoinette Qui a passé sa vie A s'entraîner Pour sortir les muscles Et il y a tellement de muscles Que la guillotine casse Wow Et elle décide elle Qu'elle va réinstaurer La monarchie Et la France Sa belle France Parce que les révolutionnaires Sont assoiffés de sang Ont perdu les pédales Et qu'il y a trop de violence En France Donc elle part avec Avec Samson Qui est un personnage historique Qui était le fameux bourreau Qui traditionnellement A guillotiné tout le monde Pendant la révolution française Et aussi Penses-tu que c'était son best time Je pense qu'il trippait vraiment Sanson sa job Ce qui est fucked up C'est qu'il y a un autre manga Là-dessus Sur ce gars-là Qui s'appelle Innocent Je pense Ce qui est fucked up C'est que Bourreau Dans ce temps-là C'était comme un métier Héréditeur C'était comme la royauté Fait que tu sais Peut-être que le premier De la lignée des Samson Qui était un bourreau Lui trippait Je sais pas si après Trois, quatre générations Que t'as comme pas le choix De faire ça Peut-être que c'est pas Ta vocation Est-ce qu'à un moment donné T'arrêtes genre Tu sais Dans ta carrière C'est quand la retraite arrive C'est ça Ouais Mais est-ce que Est-ce que tu peux Comme aimer ta job genre Ou ta déteste Ben je pense Tu peux l'aimer au début Ouais Puis à la fin Parce que t'as été élevé Là-dedans Ouais Tu sais c'est quoi Puis à un moment donné C'est randonnant T'es habitué Ben c'est ça Tu restes pour les réar Comme n'importe quel jour C'est un peu plate Y'a plus de rebondissement Ça semble à quoi Des parties de Noël De guide Souvenez-vous De la fois Qui a perdu sa tête Ah ouais 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 C'est juste des jokes J'ai cru ça à tout le monde Les gâteaux sont en forme De Tu sais C'est des gâteaux de fruits Mais en forme de tête coupée Fait que c'était ça C'est celui que je commande Pas tant que ça Power Antoinette Mais la prémisse C'est comme tellement Ben ouais Comme j'ai lu ça Puis je comprends rien Même en lisant On comprend que La révolution française Au Japon Je pense que Il commence à y avoir De plus en plus De manga historique Qui se passent Genre en Europe De renaissance Je pense qu'il y a Une certaine fascination Lady Lady Oscar Elle s'habillait Comme un garçon Wow Ça là Si un producteur Qui est à l'écoute J'aimerais tellement Faire une trilogie de films Avec Une trilogie Je pense que ça prend une trilogie Le premier Tu le fais en fin ouverte Par son Comme un peu à la Star Wars Épisode 4 Ouais L'histoire est fantastique Moi je S'il vous plaît Donnez-moi le budget Ça fait tellement dark Super dark Elle perd son chum Son amant André André Oui c'est vrai Elle saute par-dessus La balustrade Dans le point de table On entend les coups de feu On comprend qu'elle meurt Ah wow On est désolé d'avoir spoilé ça Mais c'est quoi Il est ça Nuit Les années 80 Les faits Bon mais merci Laurent On applaudit Laurent Bravo Bravo Laurent Bravo Laurent Eh on va C'est vrai On a des messages Sonores de nos auditeurs Des messages vocales Fait qu'on en a quand même pas mal Genre faire jouer au moins Deux, trois On va commencer Avec un habitué d'émission Qui écoute le show Depuis très très longtemps Notre ami Martin Riendo Salut les LME C'est Martin Salut Pour ce merveilleux spécial De Noël 2023 J'aimerais souhaiter À tous les mystérieux Aux auditeurs Et aux membres du Discord Un beau temps des fêtes Et une année 2024 Légèrement parsemée De petites embûches Facilement surmontables Et d'énormes moments De bonheur Comme le feu Comme le feu au micro Et comme dirait l'hôte Mille bougies pour tous Je pense qu'il te quote Ça c'est bon Merci Martin Merci Martin Merci Martin Mille bougies Là je suis pas sûr C'est un message D'un certain David Ho 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 Hello It's me David Lynch I wanted to wish you A happy holiday Ça marche Ça fonctionne Oh mais il y a un accent C'est un petit principles C'est un moment tout C'est bon ? Arrange pas. Arrange pas. C'est votre carré. J'espère que vous aurez le temps avec les gens que vous aiment le plus. Peut-être que c'est votre famille, vos amis ou quelqu'un d'autre. Tout le monde, Merry Christmas et Happy New Year pour 2024. Aujourd'hui, je pense sur le film It's a Wonderful Life. Directed by Frank Capra and I'm also thinking about the song Oats Tenenbaum from A Charlie Brown Christmas Everyone Merry Christmas. C'est comme réconfortant et angoisse. Oui, oui, oui. Comme un film de David Litt. Oui, exactement. Là, c'est juste la distorsion. Fait qu'on va passer au prochain et dernier. Avant que tu passes au prochain, pouvez-vous vous imaginer laisser un message sur le répondeur de David Lynch? Hello. You've just reached David Lynch. Please wait for the... Tu sais, comme... J'ai juste laissé un message. Y'a même pas le temps de le faire. Moi, mon père, il avait laissé... Dans les années 90, il y avait un message sonore sur son celles. C'était comme genre... Allô? 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 Ah oui, c'est vrai, j'suis pas là. Ah si, ça me fait à chaque fois une troisième. Ben oui, oui. Dernier message de Jade. Allô, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes à toute l'équipe du podcast L'émission est étonnant et aussi à toutes les personnes qui l'écoutent, toutes les personnes geeks et j'espère que tout le monde aura des beaux cadeaux sous le sapin. Merci, Jeanne, qui fait partie du Discord des Mystérios étonnants. D'ailleurs, en ce moment, il y a un watch party sur le Discord des Mystérios étonnants. Donc, je salue les gens sur Discord. Allô tout le monde. Et j'ai entendu parler d'un autre watch party que les gens faisaient chez nos amis Étienne et Stéphanie. Donc, une couple de personnes qui nous écoutent live en groupe. C'est super cool. C'est vraiment nice. On va continuer avec... Qui qu'on continue Colin dans le pacing? On va continuer avec Simon. Hé! Attends, attends. Je suis vraiment plus sûr. Là, je suis même plus sûr. Je me remets en doute comme mon propre pacing. Attends une minute, là. Ok. Ben oui, c'est Simon. On va y aller avec toi, Jean. Voilà. C'est une niaisage. Ben oui, c'est une niaisage. Tu m'as envoyé du très beau stock en plus. Ah, le dessin est magnifique. Ah oui, hein. C'est Caroline Brough qui a fait le dessin. D'ailleurs, merci encore une fois à Guilla Saint-Cyr qui a fait l'intro, qui a fait aussi David Lynch. Ben oui. Là, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu cette fois-ci. Et notre ami Lauren qui a fait la musique du... À chaque année, on fait une musique originale parce que les musiques... Tu sais, les pièces musicales de Noël sont excessivement genre comme trademarkées. Fait que c'est pas facile de s'en tirer, même si on les modifie un peu. Elle fait une composition à chaque fois. Ah, voilà. Fait que là, Simon, qu'est-ce que tu nous as préparé, mon genre? Vous savez, d'habitude, je fais mon genre de top de sortie Blu-ray de l'année. Mais cette année, j'ai fait différent parce que, aussi, j'ai donné beaucoup dans le visionnement de films de Vanity Project ou de Egosploitation, dépendant de comment vous voulez appeler ça. Fait que je me suis dit, je vais faire un top 5. Puis au début, je me disais, je vais essayer de trouver 5 films de cette année qui sont des Vanity Project. Mais là, l'affaire, c'est que là-dedans, il y en avait que c'était comme plate à en parler. Fait que finalement, je suis allé plus large. J'ai décidé de vous parler de mes 5 préférés, disons, que j'ai découvert cette année. Oui, il y en a quand même pas... De ce que j'ai vu, il y en a des très belles perles là-dedans. Euh, oui. Perles dans le sens des perles remplies. Du cinéma, là. Oui, oui, oui. L'art. Bravo à tout le monde. C'est l'art, elles sont plus pures parce que c'est... La personne est le producteur, l'acteur, le réalisateur, les écrivains. Ouais. Aucune note. Il n'y a pas de note qui vient de personne. Non, non, c'est ça. En fait, c'est... Libre. Hé, d'ailleurs, on s'est pas revus depuis qu'on ait parlé du Christmas on Remains avec Laurent Boutin et Étienne Forêt. Tu vois, c'est parce que c'est ça, il aurait été normaliste. C'était Gauthier, c'est vrai. Esti tabarnak, c'était pas bon. Tu nous as eus. Ben, moi, honnêtement, moi, j'étais surpris que tu le suggères. Ben, tu l'as tellement bien vendu la semaine d'avant. Ben, j'étais comme... Quand j'ai vu ça, j'ai fait... OK. Parce qu'à cause de ça, moi aussi, je me l'étais à peu près. Ben, ma blonde, tout le long, elle était comme, pourquoi on a vu ça ? Ben, c'est bon, on dit que c'était bon, là. Écoutez, moi, j'ai dit que c'était bon comparé aux autres que j'avais vus. OK. C'est le truc clé qu'on a oublié. C'est ça. C'est ça, parfait. Et c'est un peu ça pour mon top 5. Je vais commencer le moins... Le moins pire. Le moins pire. Je vais vous parler du film Black Cougar de 2002. Ah oui, je l'ai vu. Oui. Ben oui, ça a l'air. Pas si sûr que c'est ça. Oui, 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 j'ai vu le trailer et je voulais l'écouter. Ah mon Dieu, oui. Ben, c'est ça. Black Cougar, qui est un film de super-héros, en fait. C'est pas basé sur une BD, c'est la création originale d'un gars du New Jersey qui... Original. Qui ressemble à Sébastien Davernas s'il était dans Spinal Tap. Je trouve que c'est très précis comme référence, mais... Seigneur Davernas. Elle est on point, ça. Je suis fier. Fait que... Puis, vu que c'est celui dans la liste que ça faisait le plus longtemps que j'avais regardé dans celui que j'ai sélectionné. Oui. Je l'ai regardé hier aussi parce que je me souvenais que c'était un film de Noël. Fait que ça fitait, tu sais, que je le réécoute, là. Puis là, je me suis dit, je vais reprendre des notes pour essayer de vous décrire l'histoire parce que je me souvenais plus ben ben. Fait que là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais vous lire mes notes, puis je vais y aller avec ça. Est-ce que t'étais sous-mariné quand tu l'as pris tes notes? Vous allez voir vers la fin, un peu. Oui, ok. T'étais... T'étais druide. Oui, oui, j'étais druide. J'aime ça. Donc, ok, fait que ma première note, des enfants se font kidnapper par des hommes en cravate. Fait que ça, c'est le problème dans le film. Oui. Ensuite, il y a MNM, a.k.a. Silvio. Donc, le personnage principal, qui va être Black Cougar, ressemble à MNM, un peu, mais aussi à un ami du secondaire qui s'appelait Edith Durand-Loup. Mais ça... Ça, c'est une référence juste pour toi. Oui, oui. Et pour deux personnes, peut-être, qui me regardent. Mais, ouais, c'est ça. Puis, Silvio, il est comme dans le quartier avec plein d'enfants, puis les enfants, ils jouent dans la rue, puis là, il en sauve un qui va, comme on dirait qu'il va se faire écraser par un truc. Puis là, les parents, ils viennent le voir, puis, hey, t'es qui toi? Merci d'avoir sauvé mon enfant, mais on te connaît pas. Puis là, il pose des questions comme, tu viens d'où? Puis là, il est comme, je sais pas. Puis là, tu sais, des questions de base, puis il sait pas. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il s'en va voir son père, qui s'appelle James de Sao, qui est un toy maker, puis qui est un mélange entre Gepetto de Pinocchio et le Père Noël. Y'a-tu un autre Gepetto? Hein? Parce que t'as dit Gepetto de Pinocchio, mais y'a-tu un autre Gepetto? Y'a-t-il le Gepetto dans Silent Night 5? Ah, sacré. Ok. Je me prosterne, Simon, j'ai rien à rajouter. Je suis un peu Ben. Ouais, j'suis désolé. C'est le gin qui embarque. Puis, c'est ça, c'est que là, y'a un des enfants qui se fait kidnapper. Silvio va voir à l'hôpital la petite fille qui a été témoin du kidnapping de son frère, en fait. Puis là, elle le voit à télé, la personne qui l'a kidnappé. Puis là, elle pointe à la télé. Mais là, Silvio, il est là. Fait que tout le monde pense que c'est Silvio qui a kidnappé l'enfant. Parce que déjà, il était weird parce que personne ne sait d'où il vient. Fait que là, lui, il est faussement accusé. Puis là, en plus, il pose des questions à son père, James Dussart, qui ne répond pas. Mais finalement, il réussit à lui expliquer que Gepetto est un ancien chirurgien qui est fasciné par la mécanique et la robotique. Et il a créé Silvio. Donc, Silvio est un genre de cyborg, mais qui a un cœur. OK. 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 Je n'attendais pas à cette twist. Là, après, j'ai la note, le Gepetto cave. C'était ma façon d'écrire la bat cave parce qu'il ouvre une espèce de gros mur avec des ordinateurs du futur. Puis là, il dit « Oui, je suis... Voici mon matériel. » Ensuite, j'ai marqué « Le maire Evil Jean Doré qui nappe les enfants. » Evil Jean Doré. Parce que le maire avec une moustache est celui qui nappe des enfants. Oui, oui. Je me souviens de ça. C'est comme Jean Doré, je pensais à sa moustache. Oui. « Oui, oui. » « Quand il l'a rasé, écoute... » « Hé, là, ils en ont parlé, là. » J'ai marqué « Il y a un dojo avec plein de cages. » « Oui. » « Plein de cages avec des enfants dedans. » Puis tu sais, c'est un décor qui est... C'est comme cheap, mais haut de gamme. Dans le sens que ça serait un décor que tu catches tout de suite que c'est un décor. Mettons, tu vas au village du Père Noël, mais tu vas dans un centre d'achat qui est comme huppé un peu. Qui n'est pas genre le centre d'achat à côté du métro Langelier, là. Un autre. Kirkland, mettons. OK, Kirkland. Ou les ailes de la mode dans le temps que c'est ouvert. C'est ça. Le décor, tu vois que c'est un faux décor, mais c'est bien fait. Sinon, j'ai marqué « Ce n'est pas un costume, c'est un robot. » Ça, je parle de Black Cougar. Parce que là, c'est ça. James de Salle dit à Silvio, « Écoute, je vais te transformer en Black Cougar pour que tu puisses aller sauver les enfants. » Fait que là, il rentre dans un espèce de... À un moment donné, il dit, « Get in my cylinder. » Puis là, il rentre dans un cylindre. Puis là, il devient Black Cougar. Fait que ce n'est pas juste un costume, c'est vraiment... Il se transforme. Il se transforme. Un peu Ultraman. Ouais. Genre. Là, j'ai marqué en grosse lettre, « Montage avec Toon qui décrit l'histoire. » Fait qu'il y a un gros montage. Puis là, ça dit « Black Cougar, Black Cougar. » Puis là, tu vois des enfants dans des cages, tu vois la mère faire des choses. Parce que la mère, c'est ça, c'est qu'il fait du trafic d'enfants. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait exactement. Il vend puis il achète des enfants. Il est vraiment dans l'import-export. C'est ça, l'import-export. L'import-export d'enfants. Parce que tu sais, un maire, ça a comme... Moi, je ne comprends pas souvent les... Tu sais, genre un maire d'une ville, tu sais, genre New Jersey, qui en plus gère un empire criminel. C'est comme... C'est beaucoup de jobs. C'est ça. Pour vrai, là. Tu peux juste être maire, en tout cas. Ou tu sais, tu as réussi à te faire aller comme maire à cette heure. Ben, va-t'en. C'est ça. Passe au suivant. Ah oui. Là, j'ai marqué le pouvoir de la ventriloquie. Parce que James Dussal rajoute un des pouvoirs à Black Cougar, c'est de projeter sa voix. Donc, il dit c'est le pouvoir de la ventriloquie pour que les méchants pensent qu'il est à quelque part puis là, il peut les attaquer de façon surprenante. J'ai marqué random breakdancing. J'ai pas plus d'explications. Il y a deux d'autres qui se mettent à breakdancer dans le bureau du méchant. puis il n'y a aucune explication. Après, j'ai marqué les mini Black Cougars. Là, c'est parce que James Dussal a aussi créé des figurines de Black Cougars qui l'aident. Le mentalizing, c'est important. Oui, mais c'est aussi pour que ça aide Black Cougars dans ses missions, en fait. Il l'aide, il attaque les méchants, puis tout ça. OK, il y a des fonctions. Oui. J'ai marqué la soundtrack Slap. Fait que je pense que j'étais impressionné. Là, tu étais fake, là, un peu. Oui, 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 oui. Et dernière note, les méchants aussi ont des cyborgs puis c'est des messieurs avec des moustaches. et je vous ai amené un extrait. T'as-tu mis la pochette? J'ai mis la pochette et là, j'ai l'extrait de QA. Excellent. Tu veux qu'on l'écoute? Oui. On regarde ça. Oh mon dieu. Oh! Oh! Oh my god, un cyborg! C'est comme un ninja rap cheap, hein? Oui! Oh my god! Peux-tu déclarer un peu ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui télécommande les cyborgs qui attaquent Black Cougars en ce moment. mais c'est des gars avec des chemises blanches puis des cravates noires puis des lunettes fumées ils sont tous à la fin de la quarantaine qui attaquent finalement c'est comme les agents dans la matrice mais ils ont pas le budget des vestons ni de d'autres qui ont de l'air des agents 2002 l'influence de la matrice est encore là fait qu'il y a des chances que c'était ça mais clairement aussi c'est influencé par l'espèce de boom Spider-Man X-Men puis je veux juste mentionner que techniquement c'est le mieux réussi dans la liste parce que c'est filmé sur pellicule ça apparaissait pas il y a une réalisation je veux dire c'est pas incroyable mais il y a des choses pires dans la liste puis c'est comme un film qui s'écoute c'est quand même réussi en fait c'est que c'est pas mauvais c'est charmant à chaque fois je le regarde je suis comme ah c'est bien cute ils se sont forcés ils se sont donnés ils croyaient puis tu vois que c'est comme une communauté c'est ses amis puis du monde qui ont tout joué là-dedans c'est comme si nous autres on faisait un film un peu pas Johan parce que là il serait vraiment sa carrière serait finie mais quand même c'est surprenant que ça soit tourné en film ben ouais j'ai vu comme des tâches de pellicule un moment donné ah ils ont peut-être rajouté poste non non je pense que ça serait pas son art ouais il n'y a pas beaucoup de poste il n'y a pas beaucoup de poste non prochain c'est peut-être pas de la bonne pellicule non 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 c'est peut-être de la pellicule de marte le prochain c'est le film Rampage de 1997 un film oh merde la pochette c'est calif oui ben premièrement sur la pochette il y a trois personnes et ces trois personnes-là ne sont pas dans le film donc c'est toujours bon j'ai en train de me dire que Sarah-Michel Guéler n'est pas dans le film c'est bon ça n'y ressemble pas c'est un peu loin de l'image c'est un peu loin je pense bon c'est un film qui est complètement à câble parce que c'est deux policiers qui font ce qu'ils veulent un peu c'est à câble sans le vouloir c'est inept aussi je te dirais c'est réalisé par Stephen Sayre et écrit par son frère Garrett Stuart Sayre et les deux jouent deux policiers dans le film donc les deux se sont mis en valeur et ils jouent les meilleurs policiers à voir oui ça c'est souvent ça quand tu t'écris tes propres rôles c'est vraiment un film qui feel aussi comme si c'était écrit par des enfants des enfants qui trippent sur les films d'action genre il va tirer du gun puis là il va avoir explosion il n'y a comme aucune logique il n'y a aucune morale connaissant pour avoir vu l'extrait que tu vas caler tantôt clairement il y a du monde qui n'ont pas la la capacité d'être logique c'est ça c'est épouvantable pour l'histoire j'ai sorti un google translate je ne me suis pas trop cassé la tête une tentative maléfique pour venger la mort d'un baron de la drogue se termine par le meurtre du frère d'un agent de la DEA l'heure est désormais à la revanche alors que le sergent Jim Stone poursuit les meurtriers de son frère alors qu'ils font régner la terreur et lancent une attaque incessante contre la population de Washington DC et là j'ai encore quelques notes juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le film il y a du bullet time et là c'est avant la matrice il y a des explosions de miniatures il y a le tigre de Neil Breen pas celui qui se transforme en madame il ne se transforme pas en madame non il ne se transforme pas mais c'est un genre de tigre blanc puis c'est une image d'archive qui est comme là random il y a un méchant qui renvoie des menaces de mort avec une photo de casting puis sur la photo de casting c'est marqué see you in hell puis là t'as la photo de l'acteur qui folle ça n'a pas de sens wow il y a une scène random où le chef de police prend sa douche et on voit presque tout mais c'est le chef de police un film comme ça d'habitude c'est soit des filles ou au moins genre Claude Landam ben oui c'est fait c'est beau quand elle est là c'est genre votre mononcle qui a décidé je vais jouer dans ton film mais je veux montrer à la poêle c'est même pas le gars du vanity non même pas c'est juste un gars mononcle weird ouais ouais c'est pas comme s'il y avait une raison scénaristique qu'on le voit prendre sa douche c'est mononcle Gérald qui assiste beaucoup trop qu'on aide en jacuzzi c'est ça qui a été déçu qu'on n'a pas été full frontal complètement ouais c'est ça moi en tant que spectateur non je n'étais pas déçu bon il y a un gros twist vers la fin qui est magnifique je vais vous le dire quand même tu ne parles plus du mononcle tu ne parles plus du mononcle non 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 je ne parle pas de sa grosse twist à lui je parle le frère un des deux frères c'est ça se fait assassiner puis là le film c'est lui qui veut se venger l'autre qui veut se venger mais le frère assassiné n'est pas mort pour vrai c'était une ruse un gros twist il y a la meilleure toune de party qui fait c'est super il y a beaucoup trop de gros plans de face il y a une poursuite en sidou une poursuite en deltaplane il y a des poursuites dans tous les modes de transport il y a aussi une poursuite dans un minipot et l'extrait attends la minipot c'est pas une large c'est à pied là ils sont à pied mais même là tu te prends ça et pas c'est un c'est pas un minipot c'est pas un rigolfeur mais un truc de cascade un mini golf avec plein d'affaires oui oui c'est ça il y en a un à la prairie ça arrive sud c'est comme genre un minipot des cascades un enfant de même là tu passes sur un petit pont puis il y a un petit ruisseau puis il y a comme des ta balle passe dans un petit trou puis il sort de l'autre trou ouais c'est ça il y a une poursuite là-dedans ouais ouais ah parmèche ça dure au moins 18 trous et je vous ai amené aussi un extrait qui montre un peu comment il faut que t'expliques la logique il n'y a aucune c'est ça il n'y a pas de logique notre héros est dans un hélicoptère avec le chef de police et là il faut qu'il infiltre un building et là il décide de sauter de l'hélicoptère pas de parachute et c'est ça ouais mais je veux juste rajouter si ça me permet qu'il n'y a rien dans le choix des plans qui fait du sens par rapport à la proposition de scène exact le timing ça marche pas les angles ne fonctionnent pas il n'y a rien qui fonctionne vous allez voir c'est superbe ok on dirait Jeffrey Coombs ça prête à sauter en bas de l'hélicoptère c'est quoi c'était plan ils sont pas collés wow regarde c'est une poupée qui a pitché là il y a un ouais il y a une madame à poils dans le lit voilà oh oui il y a aussi la toune qui jouait quand il tombe dans le lit c'est bad boys bad boys what you gonna do ouais ça se parle de lit c'est ça mais s'il manquait pas le petit skyline comme il crève c'est ça la fenêtre est comme un mètre par un mètre pis il sait pas qu'en dessous comme un mètre par un mètre il y a un lit non c'est ça il y a rien le plan aussi quand on voit le building il y a pas de l'air en dessous de l'hélicoptère il y a l'air loin pis quand il saute on dirait que quelqu'un a pris un footage on dirait que quelqu'un a filmé une télévision avec un hélicoptère pis qu'il a lancé une poupée à travers oui ça a pas rapport c'est tellement con j'aime le plan avec le boss le chef de police dans l'hélicoptère qui dit ah il va tomber dans le skyline le skyline mais t'sais il dit ça après qu'il aille sauter pis qu'on l'aille vu passer super vite t'sais c'est comme le timing t'as eu le temps de dire ça pendant qu'il est en train de tomber mais moi c'est ça je comprends pas juste l'angle moi ce qui me fait chier le plus c'est l'angle t'sais je veux dire en tant qu'être humain une des choses auxquelles on est comme confronté depuis qu'on est né c'est la fucking gravité même fait comment ça se fait pis c'est pas comment ça fonctionne il tombe d'abord il tombe en diagonale ça a pas rapport pis ouais ben c'est ça je voulais juste dire que je souhaite vraiment que ce film là il y ait une sortie t'sais qu'une compagnie décide de le reprendre pis de le sortir comme genre genre même les petites culture shock pis terror vision ça serait cool parce que la seule version que j'ai trouvée c'est en 360p sur Youtube non c'est ça mais écoute c'est bon pis c'est ça ces deux là ils ont fait des films séparément aussi moi j'ai vu ils se sont chicanés non je pense que c'est juste que quand ils unissent leurs forces ils font quelque chose de vraiment incroyable mais moi j'ai vu un des deux films il y en a celui qui a réalisé celui-là il a fait Satan Killer et celui qui l'a écrit il a fait Honorable Man j'ai vu Honorable Man et c'était magnifique c'est un policier qui date des filles beaucoup trop jeunes pis comment que ah les policiers c'est le fun pis ils sont bons pis tout c'est quand même va chier ouais fait que voilà mon prochain ton prochain là on commence dans ton gros morceau oui je vais vous parler du film Combat Mortal ah oui 2 points Total Destruction Director's Cup ça c'est de la belle pochette Combat Mortal ouais parce que le film commence avec une genre de copie de la toune de Mont-Saint-le-Combat c'est sorti la date officielle c'est 2004 mais bon j'ai des opinions là c'est le plus amateur dans la liste que je dirais que c'est fait par un gars qui s'appelle Dr. Z ou des fois juste Dr. Z et ce gars là c'est un médecin et aussi un comment on dit ça un étudiant de l'art martial de Bruce Lee ok il est utilisé sous Bruce Lee ou le même type d'art martial le même type mais c'est que il fait beaucoup la promotion des enseignements de Bruce Lee comment t'as dit ça toi le Jeet Kondo le Jeet Kondo et il y a plusieurs films à son actif tous distribués par lui donc c'est tough à trouver j'ai réussi à en avoir un autre et j'en ai trouvé un autre sur ebay que je devrais avoir en janvier non c'est ça l'année va bien commencer ouais mais dans celle-là Dr. Z joue Billy Lee un bounty hunter qui essaie d'être acteur il se fait engager comme garde du corps pour une mannequin internationale pour une raison quelconque il doit combattre aussi son ennemi juré qui est aussi son frère pour une raison quelconque et Dr. Z joue aussi son propre père dans des flashbacks et il joue le personnage de l'inspecteur beaucoup qui est une copie de l'inspecteur Clouseau puis il n'y a pas de raison quand il est là c'est juste pour qu'il y ait des scènes comiques mais c'est écrit par un enfant de 8 ans comme la plupart des films sur ma liste et il y a aussi une scène où Dr. Z se fait un smoothie avec des jaunes d'oeufs et de la viande curue puis ça dure à peu près 15 minutes puis il n'est pas genre accéléré cette scène-là non il y en a d'autres il y a d'autres segments dans le film que des fois c'est accéléré voyons accéléré des fois c'est ralenti puis c'est ça là moi j'ai écouté ce qu'il appelle le director's cut fait que je ne sais pas ce que ça veut dire mais il y a beaucoup de cut en effet les cut de ce film-là sont absolument hallucinants ça file comme un film qui a été abandonné puis qui l'a terminé des années plus tard j'ai pas tant de preuves de ce que j'avance mais ça file comme ça ça explique des affaires comme son remontage puis tu sais là je me répète un peu c'est des choses que j'ai parlé au show régulier mais tu répètes pas autant que lui avec ses scènes ouais c'est ça bon c'est ça c'est que dans le montage tu le vois des fois qu'il y avait une autre piste audio qui était associée au film avant puis des fois quand il coupe mettons il met une toune tu mets une toune puis là tu refais des effets spéciaux par dessus lui à la place au moment où l'effet mettons tu donnes un coup de poing ça fait mais là la toune en arrête pour qu'on entend le c'est pas qu'il peut juste mettre le son par dessus dans le timeline c'est ça puis aussi c'est que c'est malade mais attends c'est pire c'est qu'avec le tu as la soundtrack de la version précédente qui joue fait qu'il a même pas enlevé ça non puis à un moment donné pendant une bataille il y a deux tournes qui jouent en même temps parce qu'il a oublié de fermer le son d'une des tracks c'est là c'est là que tu perds la raison t'es comme moi ma tête t'es comme oh shit ça a pas d'orgueil non et pour vous montrer ce que ça a de l'air j'ai un extrait de la bataille finale tu décris là un petit peu pour les gens qui sont en audio oui ok je vais essayer c'est deux Dr. Z et son ennemi juré qui est son frère sur le toit d'un building oui et là il se regarde intensément puis ben tu peux le faire jouer puis je vais le décrire parfait la scène visuellement l'expression que je pourrais donner ou l'image c'est que cette scène-là sent le vinaigre c'est filmé très amateur il tend une espèce de petite chemise de soie aussi ça a l'air confortable celui en bédaine c'est Dr. Z qui regarde son frère chacune à la tête non non et là il y a des zooms sur les yeux les yeux le fait qu'il le met trois fois on fichait un mannequin le gars il a sauté il a sauté en bas d'un building c'est devenu un mannequin et là il était tellement fier de sa chotte c'est la seule explication il l'a mis trois fois mais il l'a coupé à un endroit bizarre on dirait un montage parodie peut rire de quelque chose si c'est dit que si c'est bon pour Jacky Chun non pas les stories c'est bon pour moi aussi genre c'est peut-être genre oui mais en tout cas on n'est pas là il n'y a pas le timing Jacky Chun il a fait la cascade pour vrai c'est pour ça que ça valait la peine de voir les trois autres là c'est un gars qui est vraiment un mannequin malgré que ça ça a plus de physique réaliste que l'autre affaire qu'on est tantôt donc Combat Mortal c'est disponible sur Youtube aussi bon on va voir ça ton avant-dernier Simon mon avant-dernier The Boss Man de 2022 en fait je suis c'est pas il a décrit la pochette en audio la pochette on dirait comme une fille de Baywatch c'est marqué Boss Man c'est juste une fille avec les cheveux blancs la personne qui a fait l'espèce de texture de métal sur Man dans Photoshop mérite d'être fusillé ça n'a pas un rapport puis on le voit même pas en plus le titre il a mis le rouge sur du rouge sur du rouge qui est une très bonne idée il a fait le pamphlet genre blanc sur jaune tu sais comme une très bonne décision de graphique ouais ben c'est ça The Boss Man c'est parce que j'ai découvert l'univers de J.J. Stomp ça j'en ai parlé une couple de fois au show J.J. Stomp présentement j'ai vu trois de ses films les trois sont disponibles sur Tubi il y en a quatre sur Tubi mais le quatrième c'est la version espagnole d'un autre qui est déjà l'as-tu regardé pareil non 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 ben là c'est le même film mais ok et c'est ça J.J. Stomp ben c'est un monsieur qui fait des arts martiaux puis qui engage pas mal le même monde son premier film que j'ai vu c'est John Kincaid Unleash que j'avais beaucoup aimé après il y a The Boss Man qui est sortant en 2022 et In Tree Dragon The Unseen Fist de 2023 qui est son meilleur mais vu j'étais pas mal baked la dernière fois je l'ai regardé puis j'avais de la misère à me souvenir c'était quoi l'histoire un peu fait que je me suis dit je vais parler de plus de The Boss Man parce que je trouve que c'est un parce que tu t'en souviens je m'en souviens puis aussi je trouve que c'est une entrée en matière plus facile dans le J.J. Stomp verse que les deux autres moi j'ai bien aimé King Kate je l'ai trouvé absolument fantastique il y a combien de films au total à peu près le verse je sais pas parce qu'il y a beaucoup de ces films qui sont difficiles à trouver puis là tu regardes qu'est-ce qu'il a sorti il y en a peut-être 3 ou 4 de plus puis là il y en a genre 14 qui s'en viennent parce que le gars il est en un rôle il y en a un qui serait sorti le premier des ans il y en a un qui serait sorti le premier décembre mais je ne l'ai pas trouvé nulle part fait que peut-être qu'il y avait une première quelque part puis éventuellement il y a autre disponible qui s'appelle The Assassin Unleashed il aime ça le mot Unleashed on est le choix il aime ça mais donc je vais parler de The Boss Man ça met aussi en vedette en plus de J.J. Stomp qui joue le rôle principal notre expatrié Raymond Larochelle non Rénald Larochelle Rénald Larochelle ou Ray Larochelle c'est un c'est un Québécois qu'on le voit par sa face mais qui a décidé de se teindre qu'est-ce que tu veux dire il a l'air de venir de Brossard oui oui il a l'air d'un mononcle je viens de Brossard il a l'air du mononcle que tu vois dans un party puis que tu vois pas souvent oui c'est comme le c'est comme moi le même mononcle qui veut qu'on qui veut aller dans la douche oui c'est ça non c'est pas la même vibe non non parce que il y en a un qui est du côté de la mer qui est du côté du père je pense qu'il est plus il est comme un peu taquin il fait des blagues pendant le party de Noël oui oui mais sauf que imaginez ça c'est mononcle là mais qu'il se teint les cheveux en noir ah oui on le connaisse t'as un new weasel style c'est une petite vibe de ça pensez-vous que je devrais faire ça les gars je pense que je te paierais juste pour que tu le fasses une fois ben je l'ai fait une fois quand ça j'ai des photos pour le prouver je vous montre est-ce qu'on était là nous autres non c'était d'un party old school fait que là il fallait s'habiller comme quand on était jeunes ben moi je m'habillais de même fait que là ma blonde elle fait ah non mais on va te teindre les cheveux en noir puis la barbe en noir puis c'était troublant et quand je suis arrivé au party j'ai réalisé à ce moment là que je connaissais personne au party donc tu l'as fait pour rien j'avais de l'air du vieux monsieur qui veut se teindre en noir oh non en plus vu que c'est un affaire pas permanent genre tu sais je me gosse tout le temps dans les cheveux puis là j'avais tu sais comme du charbon dans la main magnifique soirée wow ouais c'est ça là l'histoire c'est JJ Storm paierait la Rochelle les deux deviennent en fait non c'est que JJ Storm se fait engager comme le chauffeur de Ray La Rochelle Ray La Rochelle qui est le bossman c'est le boss la fille sur le cover oui la fille sur le cover c'est genre sa femme ok et là les deux deviennent les meilleurs amis du monde avec beaucoup de scènes de montage et des scènes où leurs blondes disent qu'ils sont merveilleux c'est souvent ça les Vanity Project c'est combler des trous affectifs souvent oui et là c'est ça il y a il y a aussi ah oui il y a le partner de Ray La Rochelle qui veut prendre le contrôle de la compagnie et qui utilise l'ex-chauffeur slash gars d'aimé pour tuer Ray La Rochelle et JJ Storm mais ça chie tout le temps parce que c'est les meilleurs et ça finit avec un tournoi sur le toit d'un building et ça c'est l'extrait que j'ai amené qui ok là vas-y mais après je vais enchaîner parce que tabarnak ben c'est ça c'est la finale où tous les méchants vont mourir et là à cause que c'était un petit peu trop violent pour internet Benoît a dû censurer des bouts donc on va voir oui parce que là pour les gens pour situer c'est que moindrement qu'il y a de la violence graphique sur YouTube ou Facebook mettons des trous de balle qui rentrent il faut que tu le caches puis quand Simon me l'a envoyé je me suis dit ah je vais faire comme ça va être un petit job de montage je vais mettre un habillage et là puis là je me suis rendu compte hostie il y a du motion tracking à faire là-dessus et là j'ai fait la scène finale pendant je te niense pas j'ai fait ça pendant une heure et demie puis pour me rendre compte qu'il y avait d'autres scènes avant celle-là il fallait que je chante aussi hostie j'ai passé trop de temps si vous écoutez en audio je pense que ça vaut vraiment la peine d'écouter juste un bout de temps en vidéo parce que vous allez voir le travail de Benoît il y a aussi pour voir les effets spéciaux du film qui utilise l'app d'explosion d'hélicoptère qu'il y avait comme en 2018 c'est ça on n'a pas modifié rien d'autre que rajouter des trucs pour censurer le reste c'est le montage d'origine il y a du bullet time ah tabarnak il y a des affaires il y a le méchant qui est le meilleur acteur du film c'est qui j'ai des bandits qui vont tirer des gentils qui sont tous sur le doigt il y a deux balles il y a eu dans la tête oh non attends c'est pas le ma attention check ça il y a dans la tête il y a debout Chuck Liddell vient de mourir ouais c'est lui là la fille tire sur les caisses de propane qui sont sur le toit oh mon dieu il y a un hélicoptère qui explose il sort d'où c'est le hélicoptère je sais pas on dirait des effets spéciaux faits avec des apps sur le cellulaire c'est ça ouais ouais ben ben ouais le film est techniquement pas bon le son les effets l'acting est gravement mauvais de tout le monde peut-être le méchant qui est le moins pire mais bon c'est parce qu'à un moment donné quand t'es habitué de voir le reste qui est pas bon t'envoies un qui a un peu qui se donne un peu la peine t'es comme crissier comme les bijoux de famille comme le film de Noël oui oui je veux juste dire que c'est peut-être pas le plus accessible dans la gang c'est vraiment du mauvais expert level je dirais tu sais c'est plus facile avec Black Cougar mettons si vous êtes pas habitué avec ce genre de film mais ça c'est fait pour nous autres admettons oui oui ça nous autres on va triper les gens à la maison faites pas comme Simon écoutez pas ça tout seul non non écoutez ça en gang lui il le fait pour que nous on aille pas le faire c'est un filtre initial c'est le héros qu'on mérite c'est pas tous les héros qui portent des caps c'est ça c'est ça c'est disponible sur Tubi aussi excellent et le prochain aussi va être disponible sur Tubi le dernier le dernier et c'est mon film préféré de l'année et là je niaise même pas genre c'est le film qui m'a amené le plus de bonheur de tous les films que j'ai vus et je l'ai vu au début de l'année t'en souviens un an je l'ai écouté plusieurs fois par après mais c'est vraiment il n'y a rien qui est arrivé à cette cheville c'est ça l'expérience oui à la hauteur de la cheville le film c'est de Matchstick Flame de Luna Dube la suite de Matchstick Flame je peux-tu dire juste une chose moi j'ai juste vu le premier grâce à toi qu'on l'a écouté ensemble et c'était un moment magique dans mon année je comprends j'ai ri aux larmes puis quand je suis rentré chez moi j'avais mal aux côtes c'est que c'est j'imagine même pas que le 2 j'ai vu le 2 j'ai vu le 2 puis c'est c'est meilleur oui oui mais j'ai pas vu le premier moi je pense pas que t'es obligé de voir je pense pas mais je pense que ça agrémente ton on peut-tu décrir je viens de découvrir sur la pochette il y a comme un genre de warp hole en arrière la Doctor Strange ça n'a aucun rapport il n'y a pas ça je vois comment ils l'ont détouré dans Photoshop puis c'est fucking une job de paresseux cette affaire oh my god oh my god c'est quoi c'est supposé représenter l'action le feu c'est supposé représenter une série de mauvaises décisions c'est ça l'action le feu c'est ça donc ouais c'est ça c'est un film qui est sorti au début de l'année le premier était en 2020 et en fait les deux films sont écrits et réalisés par un acteur qui fait un peu des arts martiaux c'est approximatif je pense que c'est quelqu'un qui en fait depuis longtemps mais qu'il s'est donné beaucoup de break à chaque fois il faut qu'il commence et c'est aussi coproduit par je sais pas si c'est juste sa partenaire d'affaires ou si c'est sa femme mais moi je pense que c'est sa femme j'aime m'imaginer que c'est sa femme une vinetta parassade et lui c'est Craig Robert Bruce dans le premier Craig jouait Dalton un policier aux méthodes violentes qui se fait recruter dans une escouade spéciale et qui devient le partner de Jake Jake? Jake J-A-K-E donc ne pas mémerger Jake c'est J-E-I-K en passant oui et c'est ça dans celui-là les deux combattent la mafia d'Hollywood qui est dirigée par Mastic Flame Mastic Flame c'est le père de notre héros Dalton et c'est aussi l'assassin de la famille de Jake donc il arrive bien des affaires le film est fabuleux l'acting est mauvais Ray La Rochelle est là un petit caméo parce que tu sais ce milieu-là il se connaisse bossman et bon techniquement ça roche surtout au niveau du son bref c'est un excellent Valenti Project puis je te dirais que celui-là techniquement il est meilleur le son il est pas mal correct comparativement au premier qui était genre Birdemic level tu mets un hard limiter ça ça puis une affaire qu'on associerait pas à genre un flic aux méthodes dangereuses qui est genre Rogue c'est ses habillements ah non oui dans le premier c'est pas si pire mais dans le deuxième c'est ça attends c'est pire oui attends quand il s'habille il va porter genre une chemise mettons rouge flamboyante avec des pantalons rayis rouge et noir ouais et un petit fedora genre le veston à encreer les gants de Craig ça en prend beaucoup pour le honner il y a du monde qui sont capables d'honer ça j'ai vu la pochette non 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 ben c'est ça Craig a fait une suite qui est sortie cette année c'est mon film préféré dans celui-là Dalton se joue se la joue Point Break il infiltre Undercover une bande de trafiquants de drogue qui font du surf et qui ont une nouvelle drogue qui s'appelle Galaxy puis là il va combattre aussi son demi-frère nouveau personnage qui est le fils de Mastic Flame Mastic Flame meurt dans le premier à la fin son père sentez-vous pas triste du punch non c'est pas super important puis là c'est ça son demi-frère qui s'occupe de la mafia de Bollywood et là il veut devenir le chef de la mafia d'Hollywood comme son frère mais c'est un peu le plan de son père dans le 1 non c'était pas un peu ça dans le 1 c'était ça mais juste pour Hollywood oui c'était juste pour Hollywood oui c'est vrai puis il n'arrêtait pas de brûler des agents exact et aussi là il y a Jake qui revient parce que dans le premier ils sont ensemble pendant un bout mais là quand il apprend que son père est le tueur de sa famille il veut tuer notre Dalton et là ça continue dans ça Jake revient il veut encore tuer Dalton parce que c'est le fils du gars qui a tué sa famille et là j'ai quelques bullet points de choses qui se passent il y a les costumes de Dalton si on en a parlé il y a Vinetta qui est sa partner qui acte comme une planche de bois il y a le fait qu'on revient toujours sur Dalton qui est un vétéran de la War on Terror ça c'était pas vraiment mentionné dans le premier puis là-dedans à un moment donné il y a un flashback de lui en Afghanistan c'est beau dans les dialogues j'aime beaucoup certains one-liners comme I'm the ghost of Christmas past après qu'il a eu tué un dos il dit I'm the ghost of Christmas past and the past and your past just caught up to you ben là t'as dit ça un gars qui est mort fait qu'il l'entend pas ouais ça sert à rien finalement et par contre il dit à quelqu'un en vie qui a une queue de cheval il dit I don't like your pony tail you look like I don't know a horse ouais wow zing cassé la fin du deuxième finit comme un jeu vidéo là où tu montes une taupe et tu tues du monde jusqu'au méchant far cry là c'est juste que c'est dans une école primaire avec deux étages je fais tout un peu à un moment donné il y a un random band qui joue dans un parking de restaurant pour une raison riconque ils passent ils font pas une transaction genre devant ou entre ils passent dans le band qui joue dehors genre entre le guitariste et le drummer puis là ils jasent ouais puis là après il y a une bataille puis pendant que le band joue à côté c'est magnifique show must go on oui je veux mentionner aussi il y a une scène parce que vu qu'il a infiltré un gang de surfeurs qui prennent la drogue il faut qu'ils fassent à semblant qu'ils prennent la drogue puis tu sais souvent dans ces films là le policier soit va en prendre ou va trouver une façon intelligente de pas en prendre c'est ça là tout ce qu'il fait c'est genre il y a le plateau de coke devant lui puis là il fait hey check la peinture puis les deux d'eau check la peinture puis là il fait juste il souffle sur la drogue puis là après c'est bon c'est donc bien bébé il souffle dessus ça n'a pas rapport il y a aussi le meilleur training montage que j'ai vu c'est pas vrai il y a aussi ben c'est ça c'est que là il y a quelque chose puis c'est une des raisons pourquoi c'est mon film préféré de l'année c'est que dans le premier film son père était evil vers la fin on dirait qu'il essayait d'avoir une petite rédemption mais finalement ça ne mène à rien puis il meurt là on apprend dans celle-là parce que Dalton va souvent à la tombe de son père il dit ah ouais là t'as trouvé Jésus à la fin de ta vie puis tu sais tu as toujours voulu être un ingénieur puis tout puis là il se met à parler d'un personnage qui n'est pas vraiment Mastic Flame dans le premier puis à la fin on catch qu'il parle à son père son vrai père parce que le film nous dit que son père est décédé son père est décédé entre le 1 puis le 2 fait que là le Mastic Flame est devenu la représentation de son père fait que là quand le film finit puis que t'apprends ça moi j'étais comme oh wow j'étais comme touché par le gars qui s'est comme quand même donné un dans ce contexte de film mauvais il y a du coeur une lettre pour son père d'amour oui c'est ça puis c'est juste que scénaristiquement ça marche pas parce que le gars il a pas trouvé Jésus dans la fin du premier non fait que ouais mais dans le premier il essaie de donner un arc de rédemption un moment donné au père il essaie mais ça mène à rien oh ça mène à rien à rien du tout parce que ben c'est ça et là c'est jeu oui et une autre raison pourquoi c'est mon film préféré c'est que comme j'ai dit sur ma review letterbox c'était déjà un chef-d'oeuvre puis là il y a eu le coup d'un gorleau oh des coups d'un gorleau c'est un classique parce que notre héros à un moment donné Dalton dans sa quête dans l'école primaire où il monte les étages à un moment donné il est devant le gars avec la queue de cheval puis il décide de faire un show de non-choc puis là ça dure super longtemps puis encore une fois pas super bon non non puis avec les spots de sueur sur sa chemise c'est normal de suer mais je veux dire dans un film c'est esthétiquement wild puis aussi ben c'est ça ça dure super longtemps souvent le trope c'est que c'est le méchant qui fait ça puis là le héros il sort son gun ou il donne un coup Jenna Jones là c'est lui qui fait ça puis là ça dure comme 2-3 minutes puis là après il commence à se battre avec l'autre et ça c'est la scène qu'on va voir oui c'est après le show de non-choc c'est le meilleur coup dans les gorlots ok parce que ça sort de nulle part on va voir ça maintenant son jeu de non-choc baby wow il est là Patrice Écuyer ouais c'est vrai quand ça va le méchant que le cheval tombe et là les jambes écartées et là oh il y avait une mâchue hop oh oh même si il portait une cop il faut avoir confiance dans ton équipe technique et je ne sais pas comment tu peux avoir confiance pourquoi il y avait une mâchue là pourquoi ils ont pris cette décision là la première fois que tu l'as vu t'as dit comme j'ai capoté et je n'ai pas vu la mâchue sur le bord du mur j'ai vu une mâchue sorti de en haut de l'écran pour aller direct entre les jambes pis là les petits pattes qui vlinent parce que moi en fait t'as dit il va recevoir un coup d'un chenol fait que j'ai regardé la matraque mais la mâchue est comme sortie hors corps oui oui c'est ça comme mousetrap mais pour les couilles c'est comme le fou rire que j'ai eu pis je pense que Jake t'a souffert d'un fou rire quand tu rires jusqu'à temps que ça soit t'sais comme quand tu rires tellement qu'à un moment donné ça devient inquiétant genre t'as plus souffle t'es dit ok faut que ça arrête t'sais je pense que je suis sorti t'sais genre j'ai quitté ouais ouais t'as pris un break j'ai d'aller aux toilettes oh my god man voilà c'était mon top 5 on va faire le tour c'est Black Cougar Black Cougar le prochain Rampage Rampage Combat Mortal Yeah Total Destruction Director's Cut The Boss Man The Boss Man et tout l'univers de J.J. Snoop et The Mastic Flame 2 Luna Dobey oh my god excellent film bravo Simon bravo Simon bravo excellent excellent c'était pas trop long non non c'est bon c'est bon le dernier nous a réveillés en tout cas ce que je trouve fascinant c'est que c'est un top 5 ça veut dire que t'en as regardé tellement écoute j'avais j'avais des mentions spéciales j'en avais 15 mentions spéciales mais j'ai décidé on va écouter des messages vocaux on va passer aussi au memoriam en fait l'espèce de truc que Bonhomme fait à chaque année puis on prend une petite pause pour les gens qui nous écoutent live on va faire un petit refill de boisson avant je vais faire jouer des petits messages sonores vocales pardon on va commencer avec celui-ci salut mystérieux c'est Tuggy du Discord j'appelais pour vous souhaiter tous des joyeuses fêtes et puis pour surtout souligner que j'avais une idée de sucrète des fêtes c'est au lieu de mettre du brandé on met de la crème de menthe dans le petit top de sucre pour ceux qui connaissent Terre humaine chez Isidore on salue d'ailleurs l'équipe vous êtes ma raison d'être merci les auditeurs joyeuse fête Tuggy j'espère que tu vas bien il fait longtemps qu'on t'a vu sur le Discord c'est un membre Discord merci tu roules magnifiquement bien tes rèves j'aime ça des accents moi je trouve que cette gueule-là je l'aime beaucoup c'est comme un personnage il a l'air de Weird Alian Kovic avec ses beaux cheveux la première fois que je l'ai vu physiquement il a l'air de Tuggy dès que tu le vois c'est comme ben oui c'est toi c'est Tuggy c'est sûr ça peut pas être personne d'autre c'est toi on a un autre message de Patrick Gaudreau et bonjour Patrick Gaudreau de Longueuil comme à chaque année je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes merci beaucoup pour l'année la belle année de podcast que vous nous avez à faire avec de très bons collaborateurs je suis en train de lire Skate Park que j'ai acheté au Salon du livre que j'ai rencontré le grand Gauthier Langevin pour la première fois merci pour tout et puis bonne continuation et une bonne année 2024 merci bye excellent joyeux Noël joyeux Noël on va y aller avec des gens qu'on connait qui nous écoutent en ce moment live joyeux Noël les mystérieux et Mr. Juice merci pour le divertissement les bonnes suggestions le fun puis l'ensemble de la culture populaire toi aussi d'avoir changé nos vies on vous aime bye ben le colin on l'a il nous a bien ça c'est comme ça nous autres que nous sommes rencontrés puis on fait ça en cours et oui colin gros gros french blablabla puis un petit dernier un de blaise ici je fais subitement et avec amusement cet enregistrement pour activement vous donner mes remerciements pour 2023 que vous avez admirablement et agréablement mené accessoirement je tenais aimablement respectueusement mais ardemment à vous faire part de mes voeux 2024 sur tous les plans professionnellement personnellement psychologiquement émotionnellement spirituellement financièrement amoureusement et bien sûr sexuellement bref en vous souhaitant chaleureusement et en partie virtuellement parce que vocalement une vraiment très bonne année 2024 mystérieusement votre Blaise merci Blaise merci c'est la petite pause Blaise je sais pas pour vous mais moi j'avais l'impression qu'il allait avoir une petite clochette à la fin de ses franges genre tourner la barre il avait une voix très disney on en fait ça un petit dernier ben oui ah ouais celui-là il est parti je sais pas c'est qui pour vrai parce que la personne a pas marqué son vrai nom pis pas sa vraie adresse courriel mais c'est Guillaise non non ben ça se peut ça se pourrait vous allez voir c'est moi c'est moi Wars. Bonne année, mystérieuse et étonnante, que 2024 soit une année d'héroïsme, de super-pouvoirs et de rock qui secoue les univers parallèles. Merci, Chad GPT. Est-ce que ça se pourrait que ça soit juste Chad GPT qui nous écoute? Non, parce qu'on entend le petit clic de souris au début. C'est pas guillot sincère, parce que même si le message est extraordinaire, on m'en est à dire, on souhaite que Rocking None soit aussi attendu que le prochain film du MCU, puis ça, techniquement, ça veut dire qu'il serait pas attendu du tout. Alors qu'il est au moins beaucoup attendu. Oui, 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 je suis allé là. Jeu d'esprit. On va le faire le cycle de Rocking None 3, 1, 2, 3, on n'a pas le choix, Colin. Ça s'en vient de le 3, il sort cette année, non? C'est supposé. Parce que moi, j'ai jamais tranché. J'ai jamais su c'était le 1 ou le... C'est ça. Je sais pas si c'est le 1e ou le 2e le meilleur, en ce moment, je vois un fight, mais je sais même pas pour qui je prends, tu sais, c'est excitant. C'est le fun! Colin, Colin, Colin. Allez, on va prendre, on va lancer le... Les grands disparus, un bonhomme à chaque année nous fait ça, donc c'est les gens qui nous ont quittés. Donc on va passer là-dessus, c'est surtout en visuel, donc pour les gens qui écoutent en balado, vous n'allez pas pouvoir voir ce qu'il y en a. Mais sinon, on va revenir dans quelques instants, on va passer de la pause, on va faire un refill, puis on revient dans une couple de minutes. OK? C'est Jean Tonic. Oui, bien sûr. Merci tout le monde d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il s'est passé? It's beautiful. Merci d'être là tout le monde, merci pour la pause, d'avoir resté, pour une minute de live. Allez, on se fait un petit chum. Joyeux Noël tout le monde, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Vraiment, ça change tout, merci d'être là. Vous, vous pensez-tu que Jésus va revenir? Vécon? As-tu dit ça tantôt en pré-show, est-ce que vous avez lu le manga que Jésus vit avec Bouddha en appartement? Oui, oui, puis c'est parce qu'ils prennent des vacances ensemble. Oui. Les deux étaient qu'on va voir ces deux gros millénaires. Oui, c'est un manga, ça s'appelait Jésus Bouddha. J'ai le premier numéro dans mon salon. Puis je sais qu'il y a un autre BD illustré par Ben Mara qui est Kung Fu Jesus. Tantôt quand je disais ça, j'étais comme si c'était un film, non, c'est une BD. Mais il y a eu un court-métrage espagnol qui est comme Kung Fu Jesus puis que c'est full gore. Comme au lieu de montrer quelqu'un, tu sais, le show, il montre à quelqu'un comment pêcher, là, il va manger toute sa vie, mais lui, il décide d'utiliser les poissons pour comme... Ah oui, oui, oui. Pour m'y massacrer. Sacré Jésus. C'est sûr que vous pouvez le trouver. Jésus Nazareth, hein? Oui, oui. La série. Mais il faut se rappeler aussi que c'est Brian qui est né en même temps. Oui, c'est vrai. Life of Brian. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai ça. Hé, on va en prochainer avec d'autres messages vocaux. Jean-Philippe Coulombe. Salut à tous les mystérieux et mystérieuses étonnaires qui nous écoutent. Je voudrais juste prendre un petit instant pour vous remercier pour la super belle année que j'ai passée avec vous. Ça fait seulement deux ans que je vous écoute et honnêtement, je suis un fidèle auditeur depuis. C'est par l'entremise des sidérêts que je vous ai découvert et j'aime beaucoup votre synergie. J'aime beaucoup l'effort que vous faites pour mettre la culture québécoise en avant-plan et la culture générale aussi en général. J'espère avoir la chance de vous voir live à Gatineau très prochainement. Merci beaucoup et je vous passe un beau temps des fêtes. Qu'est-ce que je trouve cute, c'est qu'il a dit « est fort ». C'est fin. Ça serait le fun d'aller à Gatineau. Moi, je suis rendu un expert de Gatineau. Oui, ben oui. Je connais la ville. Tu es allé récemment pour le Salon du livre de Gatineau. Dans le Vieux Hall. Je connais le Vieux Hall. Je connais les spots. C'est pas Guillaume qui t'a guidé? Mais, mais ça... Ça a l'air de Silent Hill, hein? Exactement. Oui, oui, oui. C'est comme une ville d'année. C'est fascinant. En fait, c'est pas Silent Hill, c'est Derry. Ah, Derry. Oui, oui, oui. Le Stephen King. Oui, oui. C'est ça. Je me souviens plus de Gatineau, c'est quand je me suis endormi avec Jake. Oui, on est allé pour le festival Transistor. Oui. Puis d'ailleurs, c'est ta tasse que t'as de dos, Simon, ça vient de nous. Super festival. De toute façon, on va pas... Oui, là, il était un petit peu à acheter le logo. Oui, mais... Transistor. Puis on a été là, puis il y avait des matchs de lutte cette année-là. Et toi, puis Jake, vous étiez endormis dans la chambre d'hôtel. Oui, après avoir mangé, on a écouté une vieille émission en PBS, puis on... C'est ça. On n'a pas fait la tournée des bars à des gens locaux. Certains, parce que là, après ça, on est allé vous rejoindre. Oui, c'est ça. Puis Max était là. Max était là, oui. Ça, c'était comme surprenant parce qu'on savait pas. Puis l'impression qu'on était allé faire du karaoké d'un bord, puis Max a fait la fameuse toune d'Opéra, là, par la veille. Oui, c'est vrai, il était là. Oh, puis attends. Notre couple d'amis, Olivier et Mel, étaient là également parce que c'est le Comic-Con d'Ottawa en même temps. Exactement. Et Olivier Carpentier était invité en tant que BD. Puis il y a un fan des Mystérieux qu'on salue, malheureusement, je me rappelle pas de son nom, mais tu te reconnais, qui nous a payé des shots après shot, après shot. Puis c'est cette fois-là que je voulais sortir avec mon verre. Oui, t'as essayé de convaincre. Parce que je me disais, vu que c'est un verre en plastique, c'est correct. Puis là, il était, non, 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 ben, un peu, pareil. Non, non, la toute amarchie a pas fonctionné. Puis là, non, il a pas voulu. Non, non, il a vraiment pas voulu. Mais c'était le fun. Oui, c'était très cool. C'était très cool. Ben, j'aimerais ça. Je sais pas si, peut-être qu'ils vont nous réinviter éventuellement. Ah, c'est le fun. Ou on ira en même temps, on fera un off transitoral. Ouais. Dans le parking. Dans le parking. Dans le parking à côté. Ben, bizarrement, c'était un peu ça. Parce qu'après le podcast, on était allé dans l'espace où il y avait comme des divans dehors. Oui, oui, autour d'un feu éteint. Avec une huité puis un nazi. Exact. Il y avait un nazi. Et un nazi. Attends, il y avait un nazi. Il y avait un vrai nazi. Non, je me souviens pas de ça. Le début d'une joke. Oui, oui. C'est une fois, il y avait une huité puis un nazi. Parce que c'est un nazi puis un... Il y avait une croix gammée sur le bras. Ah. Oui, il rôdait, il cherchait la marde. Puis là, Simon, puis bon, si t'imagines si Cap était là, qu'est-ce qu'il ferait? J'étais comme, il pèterait-tu ailleurs? Là, Simon était comme, non, non, non. Il irait le voir puis il ferait comme, hey, je pense que t'es pas à la bonne place, mon chum. Il dirait mon chum. C'est vrai, il rôdait. Puis là, après ça, Mike Ward faisait son show dans la France. C'est dimanche. Simon, en continuant imiter Captain America, pointait Mike Ward. This is fear. C'était incroyable. Ah, c'est une belle... Oui, je me souviens que Louis T. était venu s'asserre autour du feu. Puis là, il était comme... Là, on disait, vous êtes qui, vous autres? Bien, on est les mystérieux. Puis là, il a pointé tout le groupe. On est au moins 10-15 ans à peu près d'auditeurs qui étaient avec vous autres. Puis tous vous autres disent non, ça, c'est nos auditeurs. Puis il a comme pas qui ont pu idée que, tu sais, le monde nous jase puis nous autres, on jase au monde. Oui, oui, oui. C'était vraiment... On n'est pas des sauvages. Puis ensuite, c'est ça, j'ai pris une poffe de weed puis moi, je ne ferme pas de weed. Fait que je suis comme devenu fou pendant une heure. On est dans le sens ensemble. Puis Ben, tu faisais tes cours de swing puis tu as essayé de m'apprendre des moves que je tournais. Oui, oui, on a des photos de ça. Oui, oui. Non, mais c'était très cool. On n'avait comme pas un dude de genre 17 ou 15 ans qui était là, qui nous écoutait depuis qu'il y avait genre... Ah, je ne sais pas. Bien sûr. Je détaille. Deux ans. En tout cas, c'était deux ans. C'était très cool. Je pense qu'il est fatigué. Oui, on va le faire. Mais j'allais faire jouer d'autres extraits. Oui, non, mais vas-y. On va y aller avec d'autres messages. Mais on en a quand même beaucoup. Non, j'ai... T'es capable, t'es capable. Je suis capable. Bonjour, ministérieuse et talent. Je vous écoute depuis 2009. Ah, c'est lui. Je vous souhaite des gros temps des fêtes, un joyeux Noël et des vues de la bonne année 2024. Comme question, je pense que j'avais déjà laissé un message il y a longtemps. sujet d'un nouveau studio pour le mystérieux. Et là, je vois que Benoît est en train de reconstruire l'ancien studio dans son appartement. Je me demandais si c'était ça le plan pour faire l'épisode. On dirait qu'il est plus chicade. Oui. Vraiment, ça, votre plan? Merci. C'était quoi son nom? Guillaume. Guillaume. Écoute, Guillaume, on travaille là-dessus. Moi, je dis que tu me donnes beaucoup de crédits si je pense qu'on a des plans à moyen et long terme. Des plans, des efforts. Des efforts. Fait que... Je sais pas, c'est comme s'ils nous connaissent pas. Non, non, c'est ça. C'est une solution, je te dirais, probablement temporaire pour moi. Puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, c'est ça. Mais de le faire comme si au moins dans le... Tu sais, il va avoir l'option de le faire en ligne et en présentiel puis même de combiner les deux. Fait que... Éventuellement, peut-être que je pourrais modifier un peu plus la place pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, mais c'est une belle transition. Déjà mieux qu'à une citation à ce qu'on était avant. Fait qu'on va écouter un autre message. Hé hé, salut les mystérieux. C'est moi, votre bon vieil ami Ernest qui sort tout droit des années 90 pour vous souhaiter un joyeux Noël. C'est en suite qu'on va retenir. Vous savez que Benoît et Rémi auraient facilement pu s'arranger pour commencer à regarder mes films un peu avant Noël pour que l'épisode où je sauve Noël tombe en plein sur le temps des fêtes. Hé hé, hé hé, hé bien, au rythme où ils avancent à bifurcation, au risque d'en entendre parler seulement à la Saint-Jean-Baptiste. Oh, la Saint-Jean, voilà une fête que je n'ai pas sauvée. Hé bien, ce sera cette année car c'est mon année, l'année Ernest. L'année Ernest. Vous avez reconnu la voix de Rémi Fréchitte avec qui je fais bifurcation le podcast que vous obtenez exclusivement quand vous donnez au Patreon des Mystères des étonnants. Et là, on rentre bientôt dans un cycle dédié à Ernest. Donc, il faisait référence bien sûr à ça. Ernest? Ouais. C'est très énervé. T'as montré ça à tes enfants? Ouais. De tous les films, tu t'es dit, c'est temps qu'il voit Ernest. C'est temps qu'il voit Ernest. Il a mis sa ligne-là dans le sable. Eh bien. Puis, tu sais, quand t'écoutes, exemple, Ernest en prison, très bon. Ouais. Ernest à Halloween? Oui. Excellent. Compte le troll. Puis je pense que même prison, c'est mon préféré. Celui Noël est bien. Oui. Oui. Celui qui joue du basketball. Slam dunk, Ernest. C'est rough, fantabre à cela. D'autres, c'est le seul que j'ai pas trouvé en ligne. Comme tous les autres, tout Ernest, ça s'idait, ça donnait. Mais celle-là, je sais pas. Il y a un petit malaise là-bas. demande aux jumeaux à Johan. Ils ont l'air d'avoir vu. Oui, ils ont l'air d'avoir vu. On s'en reparlera, Johan. J'ai jamais vu un Ernest. Ben, tu viendras pour... J'ai jamais vu un Ernest. Moi non plus, je pense. Oh, man. J'ai jamais vu un James Bond non plus. Oh, ben là... Tu sais, commence par le meilleur qui est, selon moi, celui en prison. Je pense que... Non, celui d'Halloween, il est vraiment bon. Je n'ai pas d'accord que c'est celui-là. Je pense que tu as dit commence par le meilleur Ernest. Entre James Bond puis Ernest. Oui. Il commence par Ernest. Oui. OK, un dernier, mais il est vraiment en cours, fait que je me permets de le faire jouer. Joyeux Noël. Oui. OK. Ça, c'est basse. Il a vraiment... Il a rempli le mandat. J'avais dit, si vous voulez juste nous souhaiter Joyeux Noël. On va faire la même chose deux fois. Joyeux Noël. C'est d'une concision, là. Oui. On n'est pas encore dans ce show, là. C'est encore plus surprenant, en deuxième. Il va être une troisième? Oui. On l'anticipe, OK? Oui. Attention, attends. Joyeux Noël. Oui. Il y a une sonorité, une musicalité. Oui. Attends, attends une minute. Joyeux Noël. Oui. Oui. Oui, j'adore ça. Oui, en fait, je pense que c'est comme quand... Il ne nous accuse pas de faire des efforts ou d'avoir des plans. Attends, attends. Écoutez tranquillement, vraiment attentivement. C'est comme la fin quand tu fermais Windows 98. Joyeux Noël. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On est prêts. OK, on va continuer avec Yoann. C'est comme un rêve. David Lynch. Oui, oui, oui. Un rêve. J'aime que ma tête soit chaînée. Oui, pour ton bumper visuel. C'est très beau. Ben oui. Puis, c'est comme un point d'exclamation puis je pense que ça me représente un point d'exclamation. Oui, 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 oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, Noël aussi, Yoann. Oui, oui. C'est un peu ça, Noël. C'est ma catchphrase à chaque année puis je n'ai pas dit une seule fois. Mais c'est ça le début de ma chronique. C'est ça, Noël. C'est aussi ça, Noël. Tu vas nous parler de quoi? Ben, j'ai fait un genre de medley de quoi? Non. C'est quoi tu fais des signes? Quand je t'ai dit que j'ai fait un signe pour pas que tu l'adresses, rapproche-toi du micro. Encore une fois, je comprends pas. Radio-Canada nous appelle pas puis je comprends pas. Sacrément. Sacrément. C'est aussi ça. Joyeux Noël. J'ai fait un genre de medley des grosses nouvelles en jeux vidéo de cette année parce que c'était une année fantastique en jeux vidéo mais je vais pas vraiment parler des jeux, je vais parler des nouvelles autour des jeux vidéo parce qu'on a eu Baldur's Gate 3 qui a tout démoli. On a Alan Wake 2 qui a tout gagné. On a eu que des hits cette année. Donc, quelle belle année pour jeux vidéo. Gollum? Gollum qui a été fantastique. Le jeu de King Kong qui est apparemment... Qui est de la marde. Je suis encore surpris qu'en 2023, il y a des compagnies comme ça qui existent encore, qui sortent, mais qui sont capables de payer la licence. En fait, non, King Kong, certaines interprétations de King Kong, c'est du domaine public. Pas le King Kong de... Gollum! Gollum, comment il a fait? Non, ils sont juste plantés. c'est hallucinant. Mais j'ai pas joué. Je veux dire, on le critique. Est-ce qu'on a joué? Personne de nous autres a joué. C'est peut-être bon. Non, 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 c'est pas bon. L'ensemble des critiques sont unanimes. Je pense qu'on peut pas s'en sortir. T'es quoi, t'es un genre de top? C'est quoi qui te prépare? Non, c'est pas top. C'est un peu partout. C'est un peu... On jauge. On jauge. On jauge. On jauge. On jauge. On jauge. Moi, j'ai fait mon bout à ce temps-là. C'est bon. Mettez une autre bûche dans le foyer. Installez-vous. Laissez-vous bercer par le doux son de ma voix. On va être pompés. Et parlant de voix, est-ce que tu veux le ségo? Parlant de voix, je voudrais rendre honneur à Charles Martinet, qui est le créateur de la voix de Mario Bros. Oui. De Mario. Oui. Et d'autres personnages aussi de Nintendo, mais après, avait plus de 30 ans. C'est fucked up, même. 30 ans à faire la voix de Mario. Il prend sa retraite. Il devient maintenant un ambassadeur pour Nintendo. Il va être remplacé par Kevin Afghani, qui l'a déjà remplacé dans le dernier jeu. C'est super Mario Bros. Quelqu'un ici est capable d'imiter la voix de Mario quand il tombe. Oh, il a... Attends, je pense que je l'ai ici sur mon soundboard. Moi, je peux juste faire « Ouais, oui ». Joyeux Noël. Moi, je pensais que c'était les tiens de forêt. Sa dernière voix qu'il a fait, c'est le père de Mario dans le film du Super Mario Bros. Il fait la voix du père. Ah, oui. Et je trouve, c'est le père de Mario. Il a donné le... Je comprends pas ton signe. Ça fait deux fois... Ton signe, c'est « Approche-toi du micro ». Ah, non, mais il est correct. Mais saviez-vous qu'Adam West avait été approché pour faire le père de Batman dans 89 de Michael Keaton? Non, je le savais pas. Puis, il a refusé. Quelle erreur. Il a refusé. Puis, tu sais, c'était évidemment le flashback de M.O.R. Ça fait que ça aurait été un bel hommage. Puis, il a refusé. Puis, sa raison, c'était comme « Non, non, c'est moi, Batman. » C'est comme « Dude ». Pas vraiment. Mais, mais, il s'est repris en interprétant l'acteur qui jouait « The Grey Ghost » qui se veut une des interprétations de Batman dans la Batman animated series. Oui, oui. Mais qui est comme l'idole de Batman. Oui. C'est weird de voir Batman genre écouter un petit cartoon avec son action figure. Fucked up. C'est weird. Mais pourquoi pas? Lui aussi, il était... Mais, moi. Yoann, moi, j'ai une question pour toi parce que je sais qu'on en a parlé puis t'es super actif dans la section jeux vidéo sur le Discord des mystérieurs étonnants. Pourquoi tu penses qu'il s'en va? Est-ce qu'il est remercié? Est-ce que c'est comme des problèmes de santé? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de la décision. Ça se peut que ce soit des problèmes de santé. Ça se peut que Nintendo anticipe qu'il va avoir des problèmes de santé qu'il est à un certain âge puis qu'il ne veut peut-être pas dealer avec ça. Peut-être qu'il est rendu qu'il coûte cher. Oui, peut-être. Mais, tu sais, ça peut être plein de choses. Il l'a fait pendant 30 ans. Oui. Il a créé une voie qui est iconique. Absolument. Tout ce qu'il va suivre après, ça sera basé sur lui. C'est lui qui la base. Ça va être que des imitateurs à partir de maintenant. Oui, oui. Ils ont donné un poste d'ambassadeur pour Nintendo. Donc, il reste à l'intérieur de la boîte. Il est peut-être fatigué aussi. Ben oui, ben oui. Tu veux faire d'autres choses. Il fait Mario, mais il fait aussi Luigi. Oui, plusieurs personnages. Waluigi aussi. Waluigi et Wario. Wario. Oui. Oui. Je trouve qu'ils ne sont pas des frères. Non, non. Waluigi et Wario, ils se sont rencontrés comme le hasard fait bien les choses. C'est comme si on rencontrait chacun quelqu'un, tu sais, comme on haït une personne. Mettons Jake. Oui. Mettons. Mettons, genre. Puis là, moi, mon frère s'appelle Blake. Oui. Oui. J'ai jamais compris pourquoi Waluigi, c'était Waluigi plutôt que Ouidji. Ben oui, ben oui. Ben ça se dit mal, je pense. C'est Wario. Fait que c'est comme... Oui, c'est ça, c'est un hasard. En même temps, c'est anti. Parce que, tu sais, Mario et Luigi sont comme des frères, mais Waluigi puis Luigi puis Wario ne sont pas. Je pense que c'est ça la joke, genre. Oui, oui. Puis tu sais, vraiment, comme Mario, Wario, tu sais, c'est un M à l'envers, c'est un W. Donc, un L à l'envers, ce serait un J, right? Oui. Donc, ça serait le vrai Joui-G. Ça refutez. Joui-G. Hashtag NotMaluigi. Sérieusement, pour de vrai, Nintendo, on regarde, j'ai nous, là. Appelez-nous. On a des idées. Faites pas comme Radio-Canada qui nous rappelle pas. Ouais. Comment ça, tu nous rappelles pas? On se pose des questions, là. Rien qui se passe, là. Rien qui se passe. Pensez qu'on n'a pas un show à Radio-Canada. Oui, pourquoi? T'as-tu déjà réécouté un de nos shows? Oh là là. Appelez-nous, c'est quoi? C'est pas pire que Penélia. Hé, le corps j'aime ça, moi. T'sais quoi? Hé, come on. Non, mais je veux dire, on parle pas des mêmes affaires. Non, non. Mais c'est la même. Il y a un fameux épisode où on parlait des micro-machines dans l'urette. Ça nous a brûlé. Ça nous a brûlé. Ça nous a brûlé. Oui, mais c'était bon. En fait, la dernière fois que j'ai été invité à Radio-Canada, moi, je pense que c'est ça qui nous a brûlés avec l'autre doux, là, qui était comme en bif avec... La fois qu'on jouait le meilleur extrait des mystérieux, c'est-à-dire quand toi et moi on criait show red et on chantait du Philip Glass. C'était insupportable. C'est l'affaire la plus agressante. Puis on choisit cet extrait-là. Moi, je colle sabotage. Sabotage. Je ne pense pas que c'est un sabotage, mais il n'était pas intéressé et il était juste intéressé à assassiner l'animateur avec Fred Savard. Il avait un gros bif. Il disait que tu étais un gars d'extrême droite. Non, ça, c'était Fred Savard. Il disait qu'on utilisait Patreon pour financer l'extrême droite. Je n'ai jamais compris pourquoi il a cru cette information parce que Patreon a été fondé par le groupe de francophiles Pemplemousse qui sont comme super libérales. Puis en plus, ils ont des règles quand même restrictives sur la représentation, mettons, genre juste du pénum puis des choses comme ça. Ça fait que je n'ai jamais catché genre où il est arrivé à cette conclusion-là. Mais il a monopolisé l'interview puis c'est comme la dernière fois que moi, personnellement, je ne m'en plains pas. Non, je suis retourné après pendant la pandémie, c'est vrai. Puis on ne s'en plaint pas. On ne devrait y pédail. On ne s'en plaint pas. Non, il n'y a pas de bif. Si Radio-Canada veut l'appeler, vous nous donnez un petit cadeau. Arrêtez avec ça. Il n'y en a pas. Comme ta chronique va détruire les ponts qu'on a. Ce n'est pas une chronique jeu vidéo, est-ce que... Le père, c'est si il appelle quand vous voulez voir un show, on va être comme « Bon, on n'a pas trop le temps. » Et là, dans ses notes, il s'est marqué « Stadia ferme. » Oui, on l'a oublié. Merci, Simon. On l'a oublié que ça a tellement été un flash in the pan, Stadia. Ça existe, ce terme-là, un flash? Oui, en anglais, je pense. C'était tellement un flash dans la casserole qu'on a oublié que ça a fermé cette année. C'est quoi? Stadia, c'était le système de Google pour jouer en ligne. Comme tu jouais à une vidéo, c'est comme tu louais à un ordinateur sur l'Internet et tu jouais ton streaming. Et ça marchait très, très bien. La technologie marchait. C'est une console, mais en streaming, finalement. Oui, mais c'est pas une console. Pas une console, c'est un service. C'est une manette. Tu reçois juste le feed vidéo. Ça marchait très bien. C'était très beau. Tu pouvais jouer en 4K. Ça a juste pas pogné. En 4K aussi. Puis, je pense que Google, ils ont pas donné la chance. Je pense que c'est eux, en ce moment, en streaming, qui avaient la meilleure technologie. Attends, attends. La chance ou il n'y a pas eu d'adoption? Il n'y avait pas d'adoption parce que c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pour l'instant, l'Internet et tout n'est pas prêt à ça. Oui, c'est la dreamcast de son époque. C'est ça. Les gamers ne sont pas prêts à ça encore. Ça va se rendre là, éventuellement. Ils sont trop tôt, mais ils l'ont abandonné comme tout de suite. Il fallait juste qu'ils investissent de l'argent, essayent de développer des jeux, faire des exclusifs. Ce n'est pas la première dead technology de Google, par exemple. Il y en a beaucoup. Ils sont rapides là-dessus. C'est comme, on l'essaye, une couple de mois, ça ne marche pas, mais on passe à autre chose. En tout cas, moi, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai juste testé un petit peu. Mais les gens que je connais qui l'ont aimé et qui sont vraiment investis là-dedans, Google a été super correct. Ils ont remboursé 100 % de tout l'investissement que tu mettais. Oui, vraiment là. Puis en plus, tu t'évites une poursuite là. Mais, c'est vrai. Oui. Mais, je trouve que, eux, ils ont trippé. Ils ont adoré. Il fallait juste que ça prenne un peu plus de temps. Excellent. J'ai rien oublié, mais ce n'est pas grave. On continue, on continue. Il faut vous parler, bien sûr, que Microsoft a acheté Activision. Oui. pour 69 milliards d'euros. Ça a pris du temps. Ça a été une épopée. Ça a été une épopée. Moi, j'ai suivi de super proche tout ce qui s'est passé en cours. C'était la chose la plus ridicule au monde. Ah oui. Les avocats qui étaient contre le merger n'avaient pas d'argument. C'était absolument hilarant. Mais là, ça s'est réglé. OK. Donc, Call of Duty, Diablo, Warcraft, c'est rendu dans la maison Xbox. Ça, ça veut-tu dire que ça va être des jeux juste sur X-Games? Game Pass. On ne le sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, on sait que Call of Duty va rester multiplateforme. OK. Mais ça va être du cas par cas. Microsoft est beaucoup plus ouvert que les autres compagnies à mettre leurs jeux sur d'autres consoles. Microsoft l'a fait beaucoup avec Nintendo. Puis, tu sais, Minecraft, ça appartient à Microsoft puis c'est sur toutes les consoles puis votre tablette puis tout. Ils sont plus portés à le faire. Ça, je ne serais pas surpris qu'ils continuent à le faire. Juste en question qu'ils font plus de profit si tu le mets sur toutes les consoles. Ça fait que c'est une bonne chose. Je sais que ça fait peur, un gros achat comme ça, mais si on pense juste aux employés d'Activision, parce que chez Activision, les conditions de travail, c'était de la merde. C'était vraiment... Là, ils viennent de perdre en cours Activision parce que la vente est complétée, mais pas complétée. Ils sont en train de faire le processus d'acheter la compagnie. Ça fait que ça ne sera pas achetée réellement avant à peu près mars ou avril. Mais ils ont... Les conditions de travail étaient terribles. Microsoft, les conditions de travail sont considérées comme les meilleures au monde. Ah, ouais? Oui, ils gagnent des prix à chaque année et tout ça pour... Parce que le monde est heureux de travailler chez Microsoft. Comme Behavior, qui est une compagnie québécoise qui est dans les meilleurs employeurs canadiens. C'est superbe, tu sais. Là, je pense que pour les employés d'Activision qui vivaient dans un donjon puis qui avaient du bullying puis tout ça, ils vont se retrouver dans une autre culture. des enfants. Oui, il se cache avec des enfants puis il y a comme une pant... Non, je t'ai pensé pour dire une pantane, une cougar. Un cougar. Un cougar. C'est-tu le maire de la ville? Oui, c'est pas agressif. Mais je pense que ça va être une bonne chose pour tous ces employés-là. Aussi, Microsoft, ils sont hands-off dans les compagnies qu'ils achètent. Ça fait que Blizzard va retrouver sa liberté de pouvoir créer des choses qu'ils veulent faire. Là, ils sont un peu pris dans la machine Activision. Tandis que Microsoft, la façon qu'ils gèrent leur studio, c'est qu'ils signent un chèque. Je dis, tu veux faire un jeu? C'est quoi le jeu que tu veux faire? Je le signe. Fais ton jeu. Ils s'immiscent pas dans la créative. Comme Compotion Games à Montréal. Oui, c'est comme... Ils veulent juste que... Puis pour les créateurs, je suis content. Puis Microsoft est pro... Bien, pas pro parce qu'il n'y a pas de grosse compagnie qui est pro, mais elle n'est pas contre les syndicats. Là, chez ZeniMax, qui est une autre grosse boîte qui est possédée par Microsoft, il y a 300 employés qui viennent d'être syndiqués. Pas un seul mot. Microsoft n'a pas assez d'empêcher ça. Ils l'ont accepté. Puis même Nadella, le nouveau président de Microsoft, qui change beaucoup, beaucoup la culture de Microsoft dans les dernières années, a dit dans le temps nord, avec les actionnaires et tout ça, que c'est une bonne chose les syndicats parce que ça donne des barèmes pour pouvoir négocier s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Plus, ça aide à la rétention d'employés. Il y a plein de monde chez Activision qui voulaient se syndiquer. Ils voulaient se syndiquer mais ils ne pouvaient pas à cause qu'Activision faisait tout dans leur pouvoir de le bloquer. Puis là, ils vont tous se syndiquer. C'est une bonne chose pour tous ces gens-là. Bon, je suis un gouvernement qui devrait prendre les notes. Nadella est très progressif pour un chef d'entreprise, d'une géante entreprise. C'est surprenant. Il faut rester un petit peu vigilant par exemple. Oui, c'est ça. On ne va pas faire un Elon Musk il y a 5 ans de nous. Non, non, non. Ben, tu peux-tu demander à la madame de Jeannette Bertrand? La madame de Jeannette Bertrand? Ah, tu veux que je te fasse un refill? Ben oui, je vais faire ça pendant que Johan continue, mais je t'écoute, Johan. Parce que, tu sais, on est juste en 5 mètres carrés. C'est ça. Moi aussi, je t'écoute. Après des années d'attente, on a finalement eu le trailer de Grand Theft Auto 6. Ça va être débile. Est-ce que vous avez vu le trailer? La quantité de personnages sur l'écran à la seconde. C'est vraiment ça qui m'a impressionné le plus. Toutes les NPCs, c'est d'accord. Oh, Chris, OK, une ville vraiment remplie de monde, ça va être fou. Vivant. J'ai une théorie. Oh, je la veux. Parce que, tu sais, je trouve qu'il y a un effet de quoi de brillant avec le 5, c'est-à-dire de créer 3 personnages. Oui. Parce que, dans le 4, c'était weird parce que tu joues comme un immigrant qui est supposé être cool, mais finalement, tu ne veux plus la violence. Puis, tu sais, tu as une date avec une fille en grosse van puis tu fais juste tuer du monde sur la route. Ça s'appelle du ludo-narrative dissonance. Quand les actions... Oui, c'est un gros mot. C'est quand les actions performées dans le jeu ne reflètent pas le storytelling. Genre, dans Chartered, qui a tué genre 8000 personnes et que le gars, il se fait... Ou dans Watch Dogs où les personnages sont super attachants mais ils tirent des cops dans la tête. C'est ça, exactement. Fait que ma théorie, c'est que, tu sais, pour le 5, il a écrit 3 personnages dont un psycho qui est Trevor qui est absolument incroyable. C'est un des meilleurs personnages au monde. Moi, je pense que celui-là, ça ne va pas être toi qui switch entre passer un couple. C'est comme Bonnie and Clyde. là, je pense que ça va être co-op. Oh! Je n'avais jamais entendu cette théorie-là puis je l'aime. Oui, parce que, tu sais, ils ont essayé GTA Online. Moi, j'ai essayé de jouer une couple de fois puis créez-ce que ce n'est pas facile. C'est dur à embarquer parce qu'il faut comme que tu fasses des trucs puis ce n'est pas clair. Ce n'est pas genre plug and play, easy going. Je pense qu'ils vont continuer à définir ça puis ils vont arriver avec un nouveau GTA Online qui va avoir plus d'allure mais je pense que pour celui-là, c'est comme tu joues avec un ami, là. Ah, ça serait malade. Ça serait, attends, nesti. Ah, ça serait fou. Mais j'espère que tu as raison. C'est juste ça, là. Je veux que tu aies raison. Mais le trailer, il est fou, là. Ah, il est incroyable. Est-ce qu'on sait... Non, c'est ça. On ne l'a pas vu dans le trailer parce que c'est comme une toune. Parce que, tu sais, la musique de GTA, ça vient souvent de la radio, évidemment, mais pour le 5, Simon, c'est Simon qui m'a recommandé le jeu puis je jouais puis on se textait en même temps puis j'étais comme Chris, je viens de faire ça, c'est malade, puis tout. Puis un moment donné, il y a une scène, il y a une tension dramatique tellement intense puis j'ai réalisé que c'était la musique comme cinématographique, tu sais, mettons. Et c'était composé par Tangerine Dream. Ils ont fait full de crime drama, crime thrillers, ce genre de trucs-là. Fait que, voilà, moi, j'ai hâte, c'est un de mes jeux que j'attends le plus. Ah, ça va être fou. Je suis triste que ça soit en 2025 puis il risque d'être reporté parce que ça a l'air d'être technologiquement rieux. C'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit, là. Tu sais, la technologie qui va en arrière de cet engine-là est en train de le blow. Prochaine console, je pense. Ça se peut-tu? Ça, ben, OK. Il y a beaucoup, beaucoup de fumée, donc il doit avoir un peu de feu. Il devrait avoir un PlayStation 5 Pro vers septembre, octobre. Quelque chose comme ça, là. C'est quoi, le... Mais tu sais, il y a eu le PlayStation 4, après, tu as eu le PlayStation 4 Pro. OK. Puis là, il devrait avoir un PlayStation 5 Pro. Qui est juste comme techniquement une petite affaire au-dessus. Oui, tu sais, un peu plus fort. Tu sais, c'est comme un genre de step entre la nouvelle génération puis l'ancienne génération. C'est comme, mettons, un PlayStation 5 avec une claque dans le dos. Ouais. Tu claques ses fesses qui te donnent du... Mon beau-père m'a donné une claque sur les fesses il y a deux jours. Je pensais pas qu'on allait là, hein? Ouais, ouais, c'est ça. J'suis en train de dire parce que... Joyeux Noël! Chez nous, chez nous, on n'a pas de balance. Fait que j'suis allé aux toilettes puis j'ai vu qu'il y avait une balance. Je me suis dit, ah, je vais me péser. Tu voulais savoir quel point t'as fait caca? Et la dernière fois... Non, mais je suis sûr que tu pèses avant... Il n'a pas répondu, hein? Fait que moi, je pense que c'est ça. Tu pèses avant, tu pèses après... Six livres! Ah, ouais! Oh, wow! Fait que la dernière fois, je me suis pésé chez eux, je pèsais 240. OK. Et là, je pèsais 220. Félicitations, en passant. Mais le PS, c'est que j'ai rien fait puis je trouve que ça paraît pas. Non, mais je veux dire, c'est peut-être la balance qui était fuckée. Ou c'est la claque sur les fesses qui est faite qui me tournait un peu. Ben, la claque sur les fesses s'en vient. Fait que là, je sors des toilettes puis je dis ça, j'annonce, hey, c'est fucké la dernière fois que j'suis venu puis là, j'ai perdu 20 livres, c'est ça. Puis là, je dis... Devant tes beaux-parents, ouais. Puis là, ma mère, elle me dit... T'as pas bougé dans la toilette? C'est le fun, tu te sens-tu bien? Puis je dis, ben, ouais, j'me sens... Je me sens plus léger. Tout ce que j'vais dire, fit. J'me sens plus léger, plus flexible. J'ai plus d'énergie. Un choc-pion. Je saute pas ben, ben haut. Et en même temps, mon beau-père, pis on venait, en tout cas, il passe derrière moi pis il me donne une claque sur les fesses, genre que bravo. Pis là, j'ai vraiment fait genre, oh, hey, t'es en avant. Pis j'ai trouvé ça très drôle, ça me doit rapprocher. Oui. Moi, je peux-tu juste dire que t'as un drôle de... t'as une drôle de relation entre les toilettes et les beaux-parents, genre. Parce que, on en a parlé souvent, mais au mariage de Yohan, quand tu t'es endormi dans les chiottes, pis comme sa belle-mère t'a trouvé, genre. Ça arrive souvent, hein? C'est pas le beau, mes beaux-parents, ça. Moi, c'est... Celui-là, il est très beau, mais moi, c'est plus le lendemain. Oui. Parce que tu n'as pas laissé tes botches partout sur le terrain, ce qui est super respectif. Très bien. C'est ça l'intention. Mais il tourne le coin, pis il sort comme toutes les botches que t'as gardées dans tes poches, et t'as la main plein de botches en les sortant, et la belle-mère, la même belle-mère, comme si t'avais tout gardé tes botches pour peut-être te rouler d'autres cigarettes. elle m'a vu deux fois, là. Pis la première fois qu'elle m'a vu, c'est en ouvrant... C'est tout marbre pour elle! Elle m'a vu, là, en ouvrant, porte dans la salle de bain, moi, c'est à la balle, pis... Parce que je dormais, pis elle a juste... Je pense à... C'est François ou Johan qui m'a dit ça? Elle a juste dit, aïe, j'ai une draphe de vodka, là! Pis... François m'a enregistré en train de dormir ce soir-là. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Pis il me brassait, pis je sais pas pourquoi je dormais avec lui, mais en tout cas... Pis il me brassait, pis il me donnait des coups, pis là, il a fait, pauvret, man! Pis il a commencé à m'enregistrer, pis il me l'a fait jouer, pis on dirait genre un bandette. C'était moi qui ronflait. Et la deuxième fois qu'elle m'a vu, c'est quand j'ai... Fui dans mes poches. Rien, qu'est-ce que c'est ça? Ah, t'as l'arrivée! C'est rigolant! C'est rigolant! Pis je me lève les yeux et elle est là. T'as pas faite comme moi, j'ai été malade devant toute une famille dans le bois. Toi, t'avais peur après la soirée, c'était trop. J'avais peur des pâteaux. J'avais peur des extraterrestres. Voyons, Ben, t'as-tu vu, il y a quand même une fille en robe blanche qui se promène dans le fo... N'y aise-moi pas que tu sors même. N'y aise-moi... Ils ont allé dans la gamme... La lumière là-bas, là, je sais pas c'est quoi, je pensais juste à Fire in the Sky, genre, avec les lumières dans le bois. Ça fait 20 ans que je viens ici. Mais pour de vrai, c'est la première fois qu'ils ont jamais allumé ces lumières-là. Ouais, pis on sait pas c'était quoi. Non, je sais toujours pas. Ben non, c'était le chalet, finalement. C'était le chalet qui est... Mais j'avais comme oublié... Ça, chaud, moi aussi, les deux chalets, il y avait un autre chalet que je me rappelais pas qui existait. Pis c'est de là que la lumière venait. Moi, j'aime bien quand Manny et Jake, parce qu'on parlait de Jared Mann tantôt, Manny, tu parlais une anecdote de Jared, pis je sais pas c'était quoi, mais la façon que t'as raconté, c'est comme si tu disais que Jared t'avais comme maltraité. Ben oui, c'est la fois qui m'a le plus intimidé. j'étais dans ma couverte, genre, comme j'étais malade, pis Jared était juste en arrière de toi en train d'écouter comme ton anecdote. Ben oui, j'étais en train de dire comment il m'intimidait, pis il est apparu comme genre Michael Myers derrière moi, comme toi Jake, ben oui, mais il était là depuis une minute, c'est ça. Ben oui. En tout cas, on continue ça. Les jeux vidéo, je vais pas revenir aux nouvelles sérieuses que j'avais, ben oui. Non, 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 qu'est-ce que je vais aller? C'est que Pornhub, hier soir, ont sorti leur, comment ça s'appelle, leur statistique de l'année, 2023, pis il y a une section aux jeux vidéo. Pourquoi tu m'as regardé? Qu'est-ce qu'on sortit? Avec la prémisse la plus fucked up. Non, mais il y avait comme, c'est quoi les termes les plus cherchés, tout ça. Il y a le top des jeux, pis le premier jeu, Ah oui, des jeux dedans? Oui, c'est comme, parce que tu veux voir une version de porn de X. Pis les deux premiers, c'est Fortnite pis Overwatch, pis c'est normal, Fortnite, c'est super populaire, pis Overwatch, le design des personnages, c'est des jolis monsieur et des jolis madame. Ça se porte à ça. Mais il y a quelque chose qui a blow my mind, j'ai eu de la misère à dormir à cause de ça. La troisième position, tu parles? La troisième position, c'est Minecraft. je veux dire, c'est fucked up. Ils ont tous des boîtes en carton sans tête, pis ils construisent des affaires. Non, je le comprendrais, ça serait comme en 15e place, parce qu'un soir, t'es curieux, ça existe-tu ça, de la porn de Minecraft? Tu cherches, pis là, c'est comme, ah ben oui, ça se peut que ça soit ça. Mais non, mais là, ça serait niche, mais troisième place, c'est plus niche, c'est que c'est populaire. C'est qu'il y a beaucoup, pis comment, t'sais... Attends, t'as-tu cherché? Ça existe-tu? Ah non, j'ai pas poussé ma recherche plus loin. Peut-être que ça existe, pis que c'est bon. Peut-être que c'est bon, c'est vrai que je suis en train de king-shamer du monde qui aime la porn de Minecraft. On king-shame pas, on fait juste comme, c'est fucked up, mais c'est... On essaye de comprendre. Mais je veux dire, c'est tellement weird, comment t'expliques ça à une ancienne génération? T'sais, notre génération, on la comprend un peu, les jeux vidéo, mais ta grand-mère, comment t'expliquerais de la porn de Minecraft? Ben non, j'ai jamais parlé de porn de ma grand-mère. Qu'est-ce que t'as fait de ta grand-mère? T'es beau, ben moi, je comprends, je comprends. Non, non, mais exemple, Benoît est en train de regarder comme de la porn de Minecraft, pis là, sa grand-mère, elle rentre, t'sais, comme surprise. Là, je suis comme, vous êtes pas mort, vous? Non, elle est là. Donc, exemple, comme Benoît est en train de regarder de la porn de Minecraft, puis d'un coup, pouf, ouh, sa grand-mère, le fantôme apparaît. À ce moment-là. Benoît, je suis pas au vrai. Faut que t'as choisi. Oh, Benoît, je suis très déçu, mais je ne suis pas certain que je comprends. Je comprends. Explique-moi, s'il vous plaît. Je m'excuse, grand-maman, les formes géométriques mérotisent. Comment t'expliques ça? Bon, Anna, de un, assieds-toi. Simon, on devrait inviter Yohann pour en parler à notre prochain podcast qu'on peut annoncer. Ah oui? Ben oui. qui est Terre Porn. Ah, OK, un podcast de porn. Puis le bise, c'est que Laurent, il est venu, puis on me dit comme genre, pendant une demi-heure. Wow, Dans quel sens, c'est que Laurent, c'est Terre Porn. Ça vient avec. Non, mais tu sais, ça commence tout de même ou ça finit de même? D'habitude, c'est la fin. Oui, c'est au milieu, là, tu sais, c'est comme, ah ouais. Qu'est-ce que ça qui se passe? OK, Wolverine, le jeu de Wolverine. Non, mais attends, on peut plus, on peut plus revenir à ça. On peut plus aller. On peut plus aller trop tard. J'ai essayé, guys. J'ai essayé trop tard. Puis, bon, tu sais, pendant que mon cerveau n'était pas capable d'accepter de la porn de Minecraft, est-ce que vous avez vu les animations des bonhommes à Minecraft, en plus? comme ça. Oui, comme ça, là. Oui, comme ça. C'est peut-être ça qui est rétile. C'est comme, mon cerveau, tu n'es pas capable de l'accepter. ceux qui vont faire des gifs, là. Ah non, encourage-les pas. En quatrième, en quatrième place, c'était Pokémon. Ah oui. Ah oui. Mais ça, je le vois. on est comme tout, ben oui. Of course. Mais si, right guys? On a tout déjà cherché. On comprends. Ben oui, cosplay, c'est ça. Oui, mais tu sais, on va s'entendre qu'il doit y en avoir que c'est juste les personnages. Oui. Mais il y a quand même une genre de limite que tu sais, c'est pas de la bestialité qu'il y a de la bestialité. Ben, il y a beaucoup de monster fuckers, là. Fait que, pourquoi pas? Ouais, non, c'est des petits... Sur ces belles images de Bob Osor, je retourne pas ma chronique, c'est fait. OK, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout le monde. Ah, il sort quand, le jeu de... Joyeux Noël. Sais-tu, y a-tu une date de ça? Non, ça sort du league d'insomniac. Ça va être malade. Ça va être très hot. Non, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Y a-tu, pour vrai, y a-tu quelque chose que t'as vu dans le league ou quoi? Oh, j'ai vu plein d'affaires dans le league. Oh, ben, on a vu comme des trailers, tout ça, comme le développement... Ça fait weird de parler de Wolverine, là. Mais... Ça va l'air beau. Ça va être vraiment excellent. Il y a quelque chose qui est sorti du league qui est quand même intéressant, c'est que... Spider-Man 2 n'a pas encore fait de profit. Oui. C'est que... Ah, ça va être vendu à 7 millions d'exemplaires à plein prix. Avant de faire du profit. Avant de faire un sous de profit. Puis là, ils sont à 6 millions de ventes. Puis... Ah, ça veut dire que ça ne l'arrivera pas. Ça fait que là, Sony veut le forcer insomniac. C'est ça qu'on voit dans le league, comme renvoyer, faire des mises à pied, des choses comme ça. Et... Ce qui est triste. Oui, très triste. Puis... Mais attends, moi, je veux juste... Il y a une nouvelle là-dedans qui m'a vraiment rendu heureux. Évidemment, ça peut changer. Tout peut changer. Mais que... Insomniac va aussi... Après Wolverine, il va y avoir d'autres jeux des X-Men. Oh! Beaucoup de jeux des X-Men. Juste qu'en 2030. Ça, ça parle probablement de la prochaine phase de Marvel Studios où ils vont probablement comme millifier les X-Men. Sûrement. Mais vu que ça va être basé sur le jeu de Wolverine, ça va être... Ça va être son propre verse. C'est ça. Mais ils sont super proches du MCU. Oui, oui, oui. Spider-Man, tu as le costume de Tom Holland ou whatever. Tu peux parler aussi de la fatigue des Marvel Studios, mais ça, c'est une manière, je pense, de la... D'y redonner un petit humph, de ramener les X-Men de la lave. D'après vous autres, question large, c'est quoi le twist de gameplay de Wolverine? Parce que ça ne peut pas être genre un beat'em up classique. Ça ne sera pas un GTA que tu as des griffes. J'en ai aucune idée. Pour avoir vu les images... j'ai l'impression que ça va être un GTA puis tu as des griffes. Ça a l'air de descendre dans cette direction. Il n'y avait pas X-Men Origins en Wolverine qui est le jeu qui n'était pas si mal de Wolverine. Il était bon, sauf le bout où je ne suis resté poigné. Moi, je souhaite... Je n'ai jamais joué à cause de ça. Je souhaite qu'il fasse tourner le gameplay autour du Healing Factor. Ah oui. Ce serait vraiment nice. Que genre, tu ne puisses pas vraiment crever, mais il y a des situations dans lesquelles tu peux te retrouver que tu es bloqué. Mais ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que comparativement à Spider-Man, que c'est une map ouverte mais c'est New York. Le Wolverine a l'air à voyager pendant... C'est ça. Il y a un bout où il a son costume de patch. Tu te dis, il est sûrement Andrew Poore. Il a l'air à être dans le désert. Il escalade des buildings avec ses griffes. Ah man. Ça a l'air. On veut la shot. Le cover de Frank Miller avec les griffes. Claire Monde qui se bat contre 10 millions de ninjas. On veut vivre cet homme à l'enjeu vidéo. Ça serait mal. Mais ça, c'est intéressant parce que je pense que même s'ils feraient, mettons, vos X raisons, ils réussissent à faire un Spider-Man 3 du côté d'Insomniac. Ah, c'est sûr qu'ils vont le faire. Ils vont faire un peu d'un. Mais ils ne peuvent pas ramener ça à New York une autre fois. En tout cas, il faut qu'ils changent. Pourquoi? C'est le playground parfait. Pour Spider-Man, oui. Oui, c'est le playground parfait. Mais je pense qu'il y a comme une répétition qui se crée aussi. C'est une des critiques. Je ne sais pas que c'est valide, mais pour moi, ça fait du sens qu'on est quand même dans la même map sensiblement avec un genre de 30 % de plus. Mais si, connaissant ce qu'on vient de savoir comme quoi le jeu n'a pas fait de profit, moi, je le referais dans New York. Je le patcherais un petit peu la ville. Mais sauvez des coups sur la map et donnez-nous une nouvelle histoire. Comme ça, vous vous assurez bien plus de pouvoir faire un profit puis pouvoir continuer d'en faire après. Moi, je pense, il y a une autre bonne chose, peut-être un silver lining, comme ils disent en anglais, pour le fait que Spider-Man 2 n'a pas encore fait de profit. C'est que Sony, d'après moi, ça va les forcer à sortir leurs jeux sur PC plus rapidement pour avoir des plus grosses ventes. Ben oui. Puis ça, pour les gamers, pour nous, les consumers, c'est une super bonne chose. Oui. Parce que le premier, ça a pris quoi? Quatre ans entre les deux, trois ans? Moins que ça. Ben, ils commençaient, c'est dans leur premier jeu PC. Ça fait que je pense que ça a pris deux ans. Mais là, ils commencent déjà à accélérer. Le temps réduit de plus en plus entre la sortie sur PlayStation puis après PC. Mais je pense que ça va réduire encore plus pour juste s'assurer. Parce que Sony n'est pas fou. Ils regardent ce que Microsoft est en train de faire. Eux autres, c'est là. Oui, je pointe à Microsoft là-bas. Ils sortent de la même journée. Ça sort sur console, ça sort sur PC en même temps. Ça fait qu'ils doublent leur vente. Ça gosse des exclusives. Oui, c'est pas bon pour nous autres, c'est juste bon pour les compagnies. Exact. Tu sais, aussi, ben là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais tu sais, il n'y a pas tant de monde qui ont la PS5. Oui. Non. Oui, oui, avant là. Ah oui? Ah oui, là, c'est vrai que Xbox avait dépassé depuis longtemps. Non, 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 non. Non, non, Sony a encore, ils sont encore premiers. Fait que moi, on a de l'argent. Oui. Oui. Oui, certaines personnes ont de l'argent. Il n'y a pas des personnes pendant... C'est ça que je trouve intéressant aussi, que là, ils veulent sortir une PlayStation 5 Pro. Je pense, on dirait que la génération n'a pas commencé encore. Ben oui. Autant du côté d'Xbox puis autant du côté PlayStation. Mais il y a eu un délai au niveau du développement pour plein de jeux. À cause d'une affaire qui s'appelle la pandémie. Ben oui, ça avait tardé. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un PlayStation 5 Pro. la PlayStation 5. C'est trop vite. L'anticipe peut-être. Oui, peut-être. On commence à avoir des jeux développés juste pour ça. Tandis que tous les autres jeux, il fallait qu'ils roulent sur le 4 aussi. Oui. Elden Ring et compagnie. Mais ça, c'est pas si pire. Parce que si tu viens du côté d'un PC gamer, même si ton PC est plus petit, tu fais juste baisser tes settings graphiques puis il va finir par fonctionner le jeu. C'est pas si pire faire du cross-generation. La personne qui a vraiment besoin de sortir une nouvelle console, c'est Nintendo. Là, il est temps que la Switch 2 sorte. Puis les grosses rumeurs, ça serait octobre, novembre de l'année prochaine. Il faut. Il faut qu'il le fasse. Moi, monsieur, je veux juste embrayer parce que ça fait quand même deux heures et demie de chaud qu'on fait. On a encore une couple de messages vocales puis on va finir avec Jay puis après, on va y aller. On va y aller avec M. Chuck pour les messages vocales. Merci, Johan. tu t'es fucking bon. Tu étais super inquiet puis c'est très bon. Bravo. Merci, merci, merci. M. Chuck. Salut les mystérieux. M. Chuck à l'appareil pour souhaiter à tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui produisent cette émission un merci pour la belle année encore. Que ce soit sur la communauté, sur le Discord, pour les échanges et pour les idées de lecture et d'activité. Je tiens à vous remercier pour cette belle année et je vous souhaite une autre belle après ça et joyeux Noël et joyeuses fêtes à tous. Merci, M. Chuck. M. Chuck qui est prof, un des nombreux profs qui nous écoutent puis on s'entend qu'en ce moment, c'est un tabarnak. Tenez le coup, c'est difficile. Vous n'avez pas de fonds de grève, ça fait que vous n'avez pas de salaire en ce moment mais on vous supporte puis il y en a plusieurs. C'est comme si l'éducation au Québec, tout le monde s'en calait sans ce que vous gaulez. J'ai des enfants. Moi, j'ai des enfants. Je suis content qu'ils soient à la maison en ce moment. Les conditions pour les professeurs, je ne veux pas commencer à faire de la politique. Je vais faire une vraie montée de lait. Les conditions pour les enfants en ce moment dans les écoles, ça n'a pas de sens. Les professeurs, ils sont abandonnés puis il faut qu'on les supporte. Puis c'est pas juste une question de salaire en ce moment. Les classes sont trop pleines. Il n'y a pas assez de professeurs spécialisés puis de classes spécialisées. Ils ont besoin d'aide. Il faut qu'on leur donne de l'aide parce que c'est une vague de travail qui n'a aucun sens. Quand on était jeunes, nos parents disaient que 30 élèves par classe, c'était too much. Ils sont rendus à 40. Aïe, aïe. Ça n'a pas de sens. Puis il y en a la moitié là-dedans qui ont des troubles de difficulté. Qui ont besoin d'aide particulière. Le professeur se retrouve à s'occuper d'eux autres le mieux qu'ils peuvent, mais il y en a tellement que là, ceux qui ont... On se relie au fait que les personnes qui ont moins de problèmes à l'école, arrangez-vous. Puis moi, je veux dire une affaire parce que je suis un des enfants qui faisait partie dans les années 80 des filles qu'on mettait dans les classes spéciales parce qu'ils sont fucked up. Là, je dis fucked up avec un gros F. Moi, je suis dyslexique. On nous collissait là-dedans puis c'était comme empoisiner pas le reste des pommes. Puis, je pense que j'ai eu un parcours intéressant puis il y a probablement d'autres personnes qui auraient pu avoir un parcours intéressant puis qu'ils en ont eu. Ça, ça me met en tabarnak. Parce qu'il y a comme un sacrifice qui se fait au détriment des gens qui ont peut-être une façon différente d'apprendre mais qui, ultimement, ils ont leur contribution à faire. En tout cas, les profs, on vous aime puis tenez le coup puis on est le vote bar. Message de Carl Devaren... Devaren... Est-ce que j'ai comme genre un... dans la voix à cause que j'ai trop ri. Message de Carl. Carole. OK. Allô à tous et à toutes. Je prends un petit 30 secondes pour souhaiter un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes, une joyeuse année, la plus belle des années, en fait, à toute la famille des mystérieux, tout le monde qui est de près ou de loin que j'adore depuis tant d'années. Puis aussi à tous les autres comme moi qui sont fans des mystérieux puis qui vous aiment puis qui sans vous autres leur vie ne serait pas pareille. Donc, je souhaite un joyeux Noël à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis, merci beaucoup. Lâchez pas. Je ne savais pas trop ça. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes les meilleurs puis toujours Patreon depuis plusieurs années. Merci. Merci, Karl. Sans les miennes tirées. Merci, man. Message de Marie-Lise. Joyeux Noël, les mystérieux et puis bon 18e anniversaire d'avance. Ici, c'est Marie-Lise et j'aime ça vous écouter à chaque semaine. Alors, s'il vous plaît, bien, continuez. Moi, je pense que c'est la même Marie-Lise qui a signé un petit texte sur les mystérieux dans le devoir cette semaine. Merci, c'est drôle. Merci, Marie-Lise. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Là, je vais faire jouer un message, mais non, je vais le garder pour tantôt, celle-là. Parfait. Dernière partie. On va y aller avec notre ami Jake Dion. Yeah, yeah, yeah. Ton beau dessin. Oui, ton beau dessin. Tu veux, c'est toi comme dans le visuel, le bumper qu'on voit en ce moment pour la version vidéo, c'est comme le toit, tu dessines comme mal. Oui, c'est drôle. C'est drôle. C'est un bon concept, hein? C'est drôle. C'est moi qui ai pensé. Vas-y donc, Jake. Ben oui, fait que c'est super simple. Je vous fais un top 10 de mes BD préférés de l'année. Yeah. Parce que là, j'étais content parce que c'est sûr qu'on va le faire, Laurent et moi. Mais là, finalement, tu as décidé de faire d'autres choses. Yeah. C'est moi qui prends le relève. Puis, c'est pas des BD qui sont sortis cette année. Pouche job. C'est des BD que j'ai lus cette année. Nuance. Fait que, voilà. Je vais juste sortir mon petit dossier. Non, t'avais juste deux heures et demie pour faire ça. Ben oui, c'est ça. Il y a un petit carnet devant lui, mais il est comme piège. Ah ben oui, il dessine dedans. Bon, bon, bon. Excusez-moi. OK. Tu peux nous avoir un high-five? Il est tard, hein? Il est tard pour tout le monde. Pour vrai, je vais y aller vite parce qu'on a du fun, mais si vous voulez m'interrompre pour dire des niaiseries, allez-y fort. Parfait. Fait qu'on commence... Pour the Minecraft. Fait qu'on commence... Je pense à toi, Laurent, parce que c'est des... J'ai plusieurs mangas dans la liste. Oui, il y en a beaucoup. Et c'est des one-shot. Fait qu'en qu'on parlait tantôt que c'est comme des télé-signés, ben, mon numéro 10, c'est l'inverse de ça. C'est une anthologie de BD de sorcières. Oh! Par un auteur que je ne connaissais pas, Hirachi Daisuke, et que j'ai capoté dessus. Si vous me connaissez un peu, vous allez voir son dessin. C'est vraiment mon genre. Tu sais, c'est un genre de ligne sketchy. Puis c'est juste des... C'est quoi le nom? Witches. Oui, excusez, je ne l'ai pas dit. Oui, il n'y a pas de stress. Fait que c'est assez facile à se rappeler. La couverture est magnifique. Et c'est juste comme des pitchs différents sur le concept de la sorcière. Fait que autant médiéval, classique, comme on connaît, que ultra-moderne, que sage-femme, que... Tu sais, bref, ça s'en va all over the place et c'est brillant. Number 9. Number 9. On y va vite. T'as-tu dit Igarashi Daisuke? Oui. C'est drôle parce que j'ai lu un autre livre de lui aujourd'hui même. Ben voyons, toi. C'est vraiment. T'es dans tout. T'es un bon auteur. Moi, c'est notre ami Alexandre Fontaine-Rousseau qui me le portait à notre attention. Ils sont en train de rééditer des affaires un peu. J'ai plusieurs éditeurs de cet auteur-là et c'est vraiment intéressant. C'est vrai que le dessin est comme... Il ne ressemble pas à ce que tu penses quand tu penses manga. C'est ça. Il est très sketchy, très lousse et il fait un affaire qu'on a souvent parlé au Mystérieux que je ne connais presque aucun auteur qui fait ça puis c'est la shot de Mike Mignola. C'est-à-dire que quand un personnage rentre quelque part, tu vas avoir une case sur un bibelot, une case sur un lampard. Il est comme des affaires symboliques. C'est ça. Puis il fait ça puis c'est brillant. Guy Davis faisait ça. Il a imité un peu Mignola quand il a repris le relais sur Oblipier. Mais j'adore ça quand les gens font ça. Number nine. Number nine. The men who created Gundam. Ça, c'est moi qui ronfle. Fait que c'est une BD sur... Une BD parodique. Fait que c'est vraiment... C'est de l'humour. Sur la création de Gundam, moi ça me passionne. Je ne savais pas que c'était un phénomène aussi démesuré. Le créateur de ça, Tomino, c'est un personnage... C'est un personnage de BD. Mais ce qui est cool, c'est qu'entre les chapitres, tu as comme la vraie histoire. Fait que tu sais, il t'explique genre « Oui, ça, c'est arrivé pour vrai. » Fait que c'est passionnant. Je vous le recommande. Number eight. Là, ça, je te venais parler, Ben, quand je lisais ça. Oui, je n'écoutais pas. Ils viennent de 2000 et des... Non, non, tu m'écoutais parce que tu me posais des questions. Oui, oui. C'est un réflexe, hein? C'était tout bon, ce que je disais-là, Jay? Ah, oui. Qui êtes-vous, monsieur, et qu'est-ce que vous faites ici? Moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise comme le dernier mot que tu as dit puis je le retransforme en question. Joyeux Noël. Et voilà. Donc, oui. Ah, je pensais que t'as... Ok, j'ai juste pris. Ok, ok, ok. Joyeux Noël. 2000 AD a sorti une nouvelle collection qui prennent plein d'histoires de Judge Dredd puis ils en font une grosse histoire. Fait que, tu sais, Judge Dredd, c'est dans le magazine 2000 AD, des fois, c'était éparpillé. Oui, oui, oui. Puis, ils ont sorti une histoire qui s'appelle Nécropolis qui est le plus beau, fantasme. Quand on... Tu sais, les gens qui aiment Robocop puis qui aiment le Veroven, c'est exactement ça. C'est écrit par le co-créateur de Judge Dredd. En fait, c'est par le même team, mais des années plus tard, superbement illustré par Carlos Esquera. Et, tu sais, c'est comme, on dirait, du marqueur puis de l'aquarelle, puis c'est ultra violent, c'est drôle, c'est cave, c'est épique. C'est Judge Dredd. C'est Judge Dredd. Oui. Number 7. Number 7. Number 7. C'est, je ne sais pas, c'est peut-être que vous êtes abonnés à... Connaissez-vous Sarah Anderson? Non. Oui. Vous connaissez toute Sarah Anderson, mais vous ne savez pas son nom. Ah oui? C'est ça. C'est qu'elle fait des petits strips qui sont très populaires sur Instagram, des petits strips de BD où elle se dessine comme une... Ah oui! genre de petite gotte conne, tu sais. Elle est grande. pis qui a tout le temps genre une relation malsaine avec son utérus quand il est menstrué pis tout ça. Et c'est super drôle, c'est super cute. Et était au dernier salon du livre de Montréal et est vraiment... Elle a l'air super cool, ce fille-là. Et elle a sorti une BD qui s'appelle Fangs qui sort bien raide de son style traditionnel qui, en fait, le concept est très Twilight. C'est une vampire qui tombe en amour avec un loup-garou. Mais c'est comme juste des... Ouais. Mais c'est juste comme des petites vitrines sur leur relation. T'sais, c'est pas une narration qui est linéaire. Pis c'est super cute, c'est attendrissant. Le livre, elle l'a comme fait printé comme si c'était un vieux livre de vampy, justement. Il est comme en feutre, en castré. Pis il est super beau. Number six. Organism from an ancient cosmos. Ça, là, il faut qu'on en parle au mystérieux. C'est de S. Craig Zahler, le réalisateur de Bone Tomahawk et de Cellblock 99. Oh my God, man. Bone Tomahawk, c'est un des meilleurs westerns que j'ai vus dans les dernières années. Et voilà. Et Brawl in Cellblock 99, je l'ai écouté avec Simon, c'est hallucinant. Et son dernier film avec Mel Gibson, il s'appelle Dragged Across Concrete et c'est brillant, c'est fucking bon. Pis ce gars-là, pendant la pandémie, vu qu'il pouvait pas faire de film, c'est un maniaque de comic book. À chaque fois qu'ils terminaient un film, ils s'achetaient une planche originale. Il y a des planches de Watchmen chez eux. C'est vraiment un vrai passionné. Et il a décidé pendant la pandémie de faire une BD. Il y en a sorti une qui est extraordinaire. Et là, ça, c'est sa dernière, Organisms from An Ancient Cosmos. Mais ce qui est débile, c'est que le gars, c'est un storyteller, mais c'est pas nécessairement un bon illustrateur. Fait que les dessins sont très naïfs, très comme fait par un gars qui sait pas trop dessiner, sauf que son storytelling est fucking solide. Après, genre, deux, trois pages, t'es complètement investi dans l'histoire. Et l'histoire est complètement fucked up. Faut qu'on en parle au mystérique. OK. Cinq, ça, c'est la BD qui m'a décrissé le plus It's Lonely at the Center of the Earth par Zoé Thorogood. Zoé, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes pas. Fuck you, est-ce que c'est fuck you. T'as fait une des meilleures BD sur la dépression au monde pis je suis en train d'écrire les jouets de la dépression pis tu m'as volé toutes mes idées avec j'y pense, je pense à les faire. C'est extraordinaire pis chez vous là-dessus, c'est méta, c'est drôle, c'est tragique, c'est une génie. Elle fait chier. C'est une génie. À leur genre, 24 ans en plus, je pense. À 24 ans, elle dessine comme quelqu'un qui en a 60, elle est brillante, ah, elle gosse. Mais c'est mon numéro. Les jeunes qui sont trop talentueux, là. Dis par tout, tout le monde sont en 40 ans. Ouais, c'est ça. Pis elle en plus, on n'est pas égrippant. Juste pour rajouter genre une couche d'insulte, elle est super cute. Fait que là, elle fait comme du cosplay de ses propres personnages. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, ça. Ben, bon. Je ne vais pas aller là, mais ok. Non, non, c'était un grognement de frustration. Ah, ok, ok. 4-0 de Tayo Matsumoto, c'est une de ses premières BD. Tayo Matsumoto, c'est l'auteur de Ping-Pong, un de mes mangas préférés à vie. Laurent, c'est un one-shot, 0. C'est pas une série, c'est un groupe. C'est cool, ça. Pis c'est, imaginez-vous, genre, une histoire d'un boxeur comme à la Rocky un peu, mais extrêmement poétique, extrêmement touchante, racontée d'une manière complètement débile. Encore une fois, il y a des cases à la mignola dans cette BD-là. C'est marrant. 3, c'est chanceux parce que c'est une BD faite par un de mes amis pis il est dans mon top 3. Pis c'est Jardin des complexes par Jim Beaulieu. Oh, disponible chez Nouvelle Adresse. Chez Nouvelle Adresse, j'ai lu ça, je l'ai lu deux fois, ça m'a décrissé les deux fois. En même temps, je trouve qu'il est comme au sommet de son or, Jimmy là-dedans. Si vous connaissez pas Jimmy Beaulieu, c'est un super bon début de livre. C'est une bonne... Introduction. Une bonne découverte. Exactement. C'est malade. Bravo, Jimmy. Je t'aime. T'es une inspiration. Next time. Numéro 2. 2? Non, pas 2. Oui. Ah oui, 2. Oui, t'as raison. On est rendu là. Numéro 2. Goodbye, Harry. C'est un one-shot, Laurent. Oui. Par le gars de Chainsawman. Par le gars de Chainsawman. Vous avez des claques depuis un peu dans les mains, mais ça, je te regarde les poignets. Fujimoto. En fait, là, là. Rappelez-vous le pire high-five qu'on a jamais fait de notre livre. Ça me fait tellement du bien de réussir des high-fives avec Simon parce que... On a fait un terre-kaiju récemment sur Godzilla Minus One qui devrait sortir bientôt. Et là, dedans, on a essayé de faire un... Un high-five. Oui, c'était spontané. Puis c'était le pire high-five de l'histoire. On s'est tout manqué. Une chance que c'était pas filmé. Hier, avec Johan, on a fait comme le plus... Je pense qu'on a fait le plus de high-five dans toute ma vie, genre, toi pis moi, mais tout le monde. L'autre monde arrêtait pas de faire des high-five, des back-high-five. On était comme... C'est moi qui ai amené le back-high-five. Ouais, le back-high-five. Ouais, je sais. Mais tu sais, on était comme... Tu sais, une troupe de théâtre, genre, comme... Ah, mais mon Dieu, on s'aime. Oh, mon Dieu, on fait ça ensemble. Tu sais, on se fait des high-five. C'est beau. Fait que c'est l'histoire de Goodbye Harry. C'est l'histoire d'un dude que sa mère est mourante pis il décide de faire un film sur elle pis il présente ça à ses compagnons de classe, genre, en cinéma ou whatever. Pis ça finit que sa mère meurt dans son court-métrage pis que lui, il sort de l'hôpital pis l'hôpital explose. Et ça, c'est comme les dix premières pages. Pis après ça, c'est de voir, genre, c'est quoi son but à lui pis il veut faire du cinéma. Fait que c'est passionnant et ça a un style de narration très particulier, c'est-à-dire, c'est comme tout le temps, genre, le même format de case avec le même décor pis les personnages qui se promènent à travers ça, là. Très cinématographique, je sais pas comment le dire. C'est brillant. Et, number one! C'est Il brûle de Anis L. Amoury. Wow, la pochette est tellement belle. Cette BD-là, je l'ai achetée et je l'ai lue, genre, comme en deux, trois jours. en me disant, genre, calice, c'est ça que j'aurais dû faire à mon avis. C'est... La BD? La BD? C'est épais. Pourquoi t'as pas fait ça? De la BD comme ça. C'est tellement viscéral. Ça reprend un peu les codes de genre médiéval, théorique, fantasy, mais en même temps, c'est comme un gros drame psychologique. Il y a aussi des sorcières là-dedans. J'en dis pas plus, faut se plonger là-dedans. C'est incroyable. Et en bonus, parce que là, c'est pas une BD, mais c'est une oeuvre, cette année, c'est l'année, au début de l'année, que j'ai découvert Chainsaw Man. Ah ouais, il en parle encore. J'ai binge-watché l'animé cette année. C'est bon. C'est malade, je m'entendais pas à ça. C'est malade. C'est fucking bon, Chainsaw Man. Écoutez Chainsaw Man, lisez Chainsaw Man, c'est débile. T'as fait un épisode exclusif sur Patreon avec Maxime Gervais sur Chainsaw Man, l'animé est plus que la BD. Oui. Puis les deux, vous avez l'air peut-être plus que toi, mais... Non, Max, c'est vraiment... Il a aimé ça, mais faites pas autant que toi. Moi, ça m'a obsédé. Moi, je l'ai écouté en deux jours. Ah wow. J'ai passé à travers, j'ai trippé bien réel. Puis ce qui est malade, c'est que l'animé, il est magnifique, mais la BD est super méta, elle brise le quatrième mur. Fait que quand il y a des gens qui callent des pouvoirs magiques, c'est comme des mains qui arrivent dans les pages de BD. Des mains dans les mains, dans les mains. Des mains dans les mains. Fait que... Voilà, c'est ça. Wow. Y'a pas ta femme qui a comme fini One Piece, qui est à jour dans One Piece? Oui, elle est à jour. Elle a vu tous les épisodes. C'est fou, man. C'est ça, man. Les 1100, 200, 1200 épisodes. Je pensais qu'il y avait genre 250. C'est 1200. C'est 1200 qu'eux, man. C'est fou, man. Elle a vu tous les épisodes. Wow. Mais Marie, elle consomme de l'anime. Moi, j'en écoute beaucoup à travers elle parce qu'elle en écoute énormément. Y'a des choses qu'elle écoute que j'ai tripées cette année-là. Y'a un animé que c'est tous les codes des animés de Yakuza, mais c'est un chef de Yakuza qui décide qu'il va être un homme à la maison. Mais c'est les mêmes codes comme super intenses, d'honneur, puis de combat, puis tout ça. Mais c'est comme il fait une tarte. Oh, wow. C'est absolument génial. J'en ai fait cool. On va finir avec des messages vocaux qui nous restent. Merci, Jake. Merci, oui. Les affaires que je dois checker. Oui, oui. Particulièrement celle déprimante qui décrisse. Pas parce que je voulais être déprimant, mais ça a l'air vraiment génial. On a un message de notre webmest, Éric Maziad, que je vous laisse deviner où il a capturé ça. J'ai l'impression que c'était peut-être hier, genre, durant la soirée. Ouais, salut les mystérieux, c'est Éric. Ben, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Je sais que t'aimes ça quand ça sonne vraiment bien puis que ça t'est un excellent endroit. Fait que je t'endrais de te regarder, Ben. Puis je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Ciao. L'affaire, c'est que j'ai blacké out comme durant la soirée, pas parce que j'ai bu ou un enfant de même, c'est juste parce que, tu sais, le stress fait qu'un an et tu fais comme tu vas sur l'automatisme. Puis je sais pas s'il enregistrait ça devant moi, pour vrai. Je pense qu'il dit qu'il te regarde, ce qui amène un côté très creepy. Il est peut-être dans le fond puis il t'enregistre. Il y a de la musique, fait que soit il fait ça loin de moi, mais ça se peut qu'il me parlait puis je m'en souviens pas. Fait que voilà. On a un message, sinon, de notre ami Stéphane Vaillancourt qui écoute l'émission, bien sûr, depuis plusieurs années. Salut Benoît, salut tout le monde, c'est Stéphane Vaillancourt, anciennement le technophile et anciennement du podcast Objectif numérique. Finalement, je suis plus rien, juste un fidèle auditeur de longue date entre deux projets actuellement. Tiens, j'ai justement un petit scoop pour vous. Je prépare une chaîne YouTube, donc vous surveillerez ça d'ici une couple de mois. Ça va s'appeler Là, on joue. Mais c'est pas pour ça que je voulais laisser un message. Je voulais souhaiter de très joyeuses fêtes et une 19e année pleine de santé et de projets stimulants à l'ensemble de l'équipe. Oui, oui, même à ceux qui ne sont pas full-fledged. J'ai bien hâte de vous recroiser, que ce soit dans un épisode spécial, un festival, une fête, un bar. C'est toujours un plaisir de vous voir et de vous jaser un brin. À bientôt. Éric, c'est dans le chat, je vois qu'il me confirme que j'étais sur stage devant toi. Je ne sais pas si j'étais conscient que tu me parlais, mais je ne m'en souviens pas, Éric. Je pense que tu m'as laissé un autre message, Éric. Bonsoir. Ici Éric Merziane, président du podcast Le Théâtre de la BD, un podcast qui ne fait plus grand-chose depuis maintenant deux ans. Au nom de toute l'équipe et de presque tous les invités que nous avons eus et de nos deux, trois auditeurs, nous voulons vraiment vous souhaiter joyeux dans les fêtes à tous les auditeurs et tous les membres des Mystérieux Étonnants. Full-fledged ou non. Ah, les jokes sont la même joke. C'est drôle. Mais merci, Éric. Merci. Éric, c'est une des nombreuses personnes qui fait en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. C'est notre webnest. C'est lui qui fait en sorte que notre site fonctionne et qu'on peut vous transmettre notre podcast en balado à chaque semaine. Puis, ouais, c'est ça, on arrive à la fin. Bravo, c'est fait, messieurs. Bravo, tout le monde. Merci d'avoir été là. On est brûlés. On est très brûlés. Encore une fois, merci à Guilla Saint-Cyr, merci à Cap pour les illustrations, merci à Laurent pour la musique, merci à Bonhomme pour le segment qui fait maintenant depuis plusieurs années. On se retrouve le 15 janvier, c'est quand même dans trois semaines. On vous invite aussi à donner au Patreon en attendant si ça vous intéresse de contribuer pour qu'on puisse continuer à faire le show parce que l'année prochaine, Chris, 18 ans. Les mystères étonnantes parce que c'est 15, ça fait que c'est quelque chose. Le podcast peut s'acheter de la bière. Exactement. On peut... Voilà, voilà, voilà. Mais merci, puis je l'ai dit au spécial d'Halloween, merci de rentrer dans notre trip. C'était un trip weird, mais c'est comme... Je pense que quand ça fait écho, le monde, il trip fort, puis je suis content. Je suis très content. Puis j'espère qu'on va avoir d'autres événements comme ça dans la prochaine année. Merci, les gars, pour plein de raisons que je ne dirai pas là, mais merci d'être dans ma vie. Merci à vous autres à la maison, puis on s'en va de l'autre côté. Faites attention à vous autres. Voilà. C'est-tu des raisons sexuelles? Oh non, il n'y a pas grand-chose. Des raisons de Minecraft, on dit. Ah oui, c'est ça. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bye bye! Et mille bougies! Joyeux Noël! On passe à la brasse! C'est ça aussi, Noël! Sous-titrage ST' 501